France Maghreb 2 C'est un microgramme de vitamine D cette semaine pour reprendre du poil de la bête Ça s'appelle la maladie des parisiens, je la découvre D'accord, bah écoute, bienvenue à toi Anand Zavani, bonjour Anand Bonjour, salut, alécom chers auditeurs et auditrices Bon, alors j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous allez me faire chauffer le standard, j'ai l'impression Bah là ça va être chaud bouillant J'ai l'impression que Mon avis tranché, celui de Morad, fou là Alors On va mettre le feu à France Télé, comme il n'y aura plus de lignes ce soir, ni d'internet, ça va exploser Retenez bien et notez bien le numéro 01 40 33 9000, ça peut servir éventuellement Alors Anand, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché tout à l'heure ? Alors on va parler du royaume Du roi des pauvres De Mohamed VI en fait D'accord, le roi du Maroc Le roi du Maroc effectivement Coup de coeur ? Pour mon coup de coeur, donc une belle découverte artistique Ashraf et Ayoub L'Orel et Hardy De parler pour parler Donc on va essayer de passer une petite vidéo De tout à l'heure sur le thème de Tupac Et de les avoir en ligne une petite minute Christophe Très bien, Morad ? Alors nous on va avoir, je répète de coup de coeur Parce que je pense que le sujet qu'on va traiter, en tout cas qu'on va aborder Va prendre beaucoup de temps Parce qu'il va sûrement passionner beaucoup de gens Et déchaîner quelques passions Donc on va avoir en direct Ludovic Mohamed Qui est un imam homosexuel Et qui a été à l'origine de la première mosquée inclusive en France Donc il va nous parler de son expérience Des fondements juridiques qui l'ont amené à créer ce lieu Et du courant qui est en train de, selon eux Donc de se développer à travers tout le monde C'est un sujet vraiment brûlant Parce qu'entre la liberté des uns et des autres Et puis le cadre religieux qui est le nôtre Ça va être compliqué à aborder La semaine dernière, un auditeur nous a félicité Pour la liberté de temps et de parole qu'il y avait dans cette émission Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs Qu'une émission de radio est consacrée à ce sujet Et c'est très bien, ça va libérer la parole Et puis on est là pour écouter les uns et les autres On n'a pas d'avis particulier Je suis pour et je suis contre la discrimination Oui, ça a bien fait de le dire On n'a pas d'avis particulier Non, après on peut avoir un avis, Christophe Non, mais je veux dire, moi je suis ouvert à tout Donc j'écoute Et c'est très bien de donner la parole à ces gens-là Pour faire évoluer les choses et les faire avancer Et les mentalités S'il y avait besoin de les faire avancer, tout à fait Bien entendu Voici le programme, parce qu'on va parler d'autres sujets Eh bien, voici de ce dont on va évoquer aujourd'hui Au programme de ce grand forum de ce vendredi Selon un envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient La situation de la pente de Gaza pourrait devenir explosive Si les blocus israéliens-égyptiens se poursuivent Nous ferons le point dans un instant La grève des surveillants de prison a relancé le débat Sur la gestion des détenus radicalisés L'aumônerie musulmane s'inquiète en effet D'une surenchère sécuritaire en prison Les détenus musulmans se cachent pour pratiquer leur religion Société, nous parlons tout à l'heure Avec vos témoignages du mariage mixte Qui se sont multipliés, déployés Un petit peu partout Avec des témoignages Est-ce un gage de réussite selon vous ? Oui, on épouse une femme, un homme Qui ne vient pas de la même culture Qui n'a pas forcément les mêmes traditions Est-ce que ça marche ou pas ? Vous nous apporterez vos témoignages tout à l'heure La question LGF, Marlène Schiappa Qui intervient, la secrétaire d'Etat Intervient dans l'affaire Alexia Daval La ministre a-t-elle fait un faux pas d'après vous ? Les politiques qui n'ont pas normalement à s'ingérer Dans les affaires de justice en cours Vous répondez oui ou non sur Facebook France Paglève 2 Ainsi que sur Twitter LGF officiel Et enfin, bien entendu Une bonne dose de liberté dans Libertad Tout à l'heure LGF, le grand forum Merci d'être avec nous Avec Anand Zawani et Murad Goual Qui sont avec nous aujourd'hui En ce vendredi Et la question du jour à propos de Marlène Schiappa La secrétaire d'Etat Qui est en sortie de son silence Et qui a fait son petit commentaire sur l'affaire Alexia Duval Sur Twitter notamment Rappelée à l'ordre d'ailleurs par Castaner On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping Est-ce qu'elle a commis un faux pas selon vous ? La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa Qui on le rappelle quand même Les ministres ou les membres du gouvernement Ne doivent pas donner leur avis Surtout quand il s'agit d'une affaire en cours Alors je vais te surprendre Pour moi il lui a commis une erreur C'est Castaner Pourquoi ? Parce que Castaner n'est plus porte-parole du gouvernement Il n'avait pas à reprendre une ministre en public Comme il l'a fait Il est le patron de En Marche Et un gouvernement n'appartient pas à un parti politique Il appartient à son pays Bien vu Donc c'est la première grosse erreur Ouais Mais sur le fait que Marlène Schiappa s'exprime là-dessus Ben quand tu vois l'emballement médiatique A eu autour de cette affaire Où on nous explique que le criminel Est presque pas un criminel Parce qu'il faut pas qu'on dise que c'est un criminel A un moment donné Ben voilà Comme on dit à Marseille A un moment donné Voilà T'as envie de dire les choses Alors oui ou non ? Combien faut pas ? Marlène Schiappa Elle intervient énormément Sur toutes les questions Qui vont toucher à la violence Et ben là il se trouve qu'on est Dans une affaire de violence physique Qui a entraîné la mort Réciproque il paraît Voilà Donc bon On va en reparler Comment ça réciproque ? Là on va s'énerver Je finis Donc Marlène C'est bien Qui est très engagée Donc sur ces sujets là Elle a l'habitude de réagir Elle a réagi par rapport A toutes les affaires Sur Balance ton port Donc Elle est un petit peu La représentante De cette nouvelle vague Et puis de ce nouveau Ce programme en fait La féministe jusqu'au boutiste Alors je sais pas si elle est Jusqu'au boutiste Moi j'estime qu'elle était En légitimité De le faire en tant que femme Après de par son poste Son poste oui Voilà Ça pose un problème Ça peut poser un problème Oui Mais par contre Ce qu'on lui reproche à elle Oui On a quand même Le premier ministre Qui lui même Appelle la justice A être intransigeante Sur l'affaire du petit garçon De confession juive Qui aurait été attaqué A Sarcelles Parce que juif Voilà Ah oui monsieur Puponi La pression s'est mis Elle est partout télé lui Donc voilà C'est bien du reprocher Mais à ce moment là Qu'ils aient tous Le même comportement Mais effectivement Il y a une facilité Effectivement Apporter des jugements C'est vrai que les politiques En l'occurrence Sortent vite du silence Quand ça les arrange Finalement C'est une condamnation À géométrie variable Quand il y a par exemple Ces agressions Dont on évoquait hier A l'antenne De femmes voilées Du côté de Perpignan Qui sont emmerdées Chaque jour Qu'ils accompagnent leurs enfants Par une femme retraitée Qui vient les agresser Les taper Sortir le couteau Les menacer Là il n'y a aucun responsable Représentant de la république Qui sort du silence Est-ce qu'ils en ont même Entendu parler ? Bah oui mais c'est ça le problème Je sais que le prof Le prof est au courant Donc Tu sais moi j'ai été élu à Marseille Je vais t'expliquer comment ça marche Vas-y explique nous Comment ça marche en hâte Alors justement Qu'on arrête En tout cas Si personne n'a réagi Du côté de Perpignan C'est parce que personne N'a fait en sorte Qu'un élu réagisse Moi à Marseille Dès qu'il y avait un problème Lié à la communauté musulmane A la communauté maghrébine A la Palestine J'avais derrière moi Une quarantaine de personnes Je veux dire Qui te prennent bien la tête Tu vois Et si Je ne réagissais pas Par rapport aux sollicitations De ces personnes C'est un peu ce que fait le CRIF Avec les élus de confession juive Et bien je passais pour Un Harki Un Vendu Un Incompétent Un Patati Un Patata Donc sous le coup de l'émotion Du stress De la pression De ces gens là Et bien on est amené A intervenir sur des sujets Où des fois On n'a pas envie d'intervenir Donc moi à Marseille Je subissais cette pression Donc je vais m'exprimer Mais peut-être qu'à Perpignan Les gens ne sont pas Assez organisés Et n'ont pas peut-être Les élus de référence Pour aller dénoncer Un problème Je ne sais pas S'ils sont assez organisés Ou pas Mais il me semble bien Que tu as eu en ligne Un monsieur hier Ou avant-hier Oui c'est le représentant Du CRIF du côté de Perpignan Voilà Oui mais le CRIF à Perpignan Il s'est occupé du berger Excuse-moi Nann Il s'est occupé d'un berger Vous vous rappelez de cette fameuse histoire Oui oui absolument Je crois que le CRIF a été plus dans A plus desservi La cause de ce pauvre berger Qu'autre chose quoi A un moment donné Le CRIF là où il va Donc là ce que tu dis C'est parce que c'est le CRIF Qui a porté l'affaire Et qui Oui voilà Ils sont complètement Carbonisés en termes d'image Ils sont complètement Ils sont carbonisés Ils sont carbonisés Et les uns et les autres Tout à fait C'est comme à un moment donné Quand la cause de la Palestine Est reprise par les indigènes De la République Elle n'est pas du tout audible C'est ça que je veux dire Il y a des structures Qui sont carbonisées A tort ou à raison Je ne suis pas en train de juger Le CRIF ou les indigènes Mais qui ont une image médiatique Ou politique Qui est très négative Et très Forcément quand tu montes au créneau Pour le CRI En tout cas Qui dénoncent certaines choses Bah oui Ils sont Enfin Leur parole Elle n'est pas entendue On essaye de les Qu'est-ce qu'ils dénoncent de plus Que les autres ? Qu'est-ce qu'ils dénoncent de plus Non mais qu'ils le fait Non mais qu'ils le fait On va pas se prendre dans ce sens là Qui fait ce travail là Le CRI Voilà C'est des militants C'est une organisation Ils ont des adhérents Morad Permets-moi Ils vont sur le terrain Ils oeuvrent sur le terrain politique Je vous dis hier Qui le fait Toi tu le fais Moi je le fais Non Eux le font Alors tu sais pourquoi Toi et moi on ne peut pas le faire Parce que la loi en France Ne permet pas d'aller en justice Attaquer quelqu'un C'est très structuré Non mais Et secondo Ils ont été en justice Ok les résultats Ils sont C'est quoi ? Il faut parler d'efficacité L'efficacité Tu sais très bien Morad Quand on est sur Des causes Aussi difficiles Qu'on est sur de la lutte Contre l'islamophobie Que t'as des personnes Qui s'organisent Et bah on essaye De les discréditer Donc apparemment Sur toi Morad Permets moi Ca a bien marché Non pourquoi ? Qu'est-ce que ça c'est ? Tu sais rien ou non ? T'es en train de me dire Morad Qu'ils n'ont pas légitimité À porter À faire la lumière Sur certaines causes Et que dans le cas J'ai dit qu'ils n'avaient pas légitimité J'ai dit que là où ils mettaient L'orné Eux et d'autres structures Et que dans le cas Personne ne fait rien Alors c'est ça C'est Morad Pas personne ne fait rien À un moment donné D'abord il faut qu'on aille Derrière les choses Et qu'on arrête de prendre À bras le corps Dès qu'il y a un événement Avec de l'émotion On va dans tous les sens Je crois qu'à un moment donné Elle a l'émotion Sur ce cas là Pour reprendre Morad C'est quand même une ancienne C'est une ancienne journaliste Retraitée Qui doit passer Qui doit passer au tribunal Au mois d'avril Elle a été mise en garde à vue Il se trouve qu'elle s'est à nouveau Réveillée Ça ne l'a pas calmée Et tu as des femmes voilées Autour d'école Donc je ne sais pas exactement Ce qui se passe Qui se font agresser C'est extrêmement grave Après cette femme peut-être Personne ne vient les protéger Peut-être que psychologiquement Elle est malade Peut-être Je ne connais pas les adultes On a les aboutissants Mais non mais attends Est-ce qu'aujourd'hui Parce que c'est toujours pareil On nous brandit un truc Et puis on nous dit C'est ce truc là qu'il faut défendre Est-ce qu'aujourd'hui La cause Comment ça c'est ce truc là Qu'il faut défendre Mais bien sûr qu'il faut défendre Les femmes voilées Qui se font agresser Je me laisse parler Jusqu'au bout de ma phrase Après si je ne me laisse pas y aller Effectivement tu vas me dire Il y a la pub Et puis les auditeurs Vont rester sur un bout de phrase En disant Mais Morad Il n'aime pas les femmes voilées Attends Il y a des causes aujourd'hui en France Qui sont Je pense un peu plus On a des causes vraiment On a tout à reconstruire Tout D'en bas On a des fondations qui n'existent pas Et on veut déjà Commencer à défendre la toiture Qui n'est pas encore posée Les femmes qui portent le voile C'est un problème Elles ont besoin d'être soutenues Et on doit les soutenir Mais plus comme on l'a fait jusqu'à présent Aujourd'hui nous On a un problème On était la génération Moi je suis quarantenaire On était la génération Qui aurait dû aujourd'hui Ne plus parler de discrimination Ne plus parler d'avenir incertain Ne plus parler de ghetto Et on est la génération Qui a des enfants A qui on est en train de dire Vous allez grandir Dans la discrimination Dans les ghettos Ça veut dire que vous avez mal fait votre boulot ? On a Nous et les générations Qui étaient avant nous On a mal fait Ou en tout cas notre boulot N'a pas été abouti Ou n'a pas abouti Maintenant Moi je veux reconstruire Avec mes enfants La base Les femmes voilées Je m'excuse Elles ont fait le choix De porter un voile Je le respecte Non là tu vas trop loin Non non C'est mon avis Elles ont fait le choix De porter un voile Donc elles peuvent se faire agresser A la sortie d'une école Elles ne sont pas agressées Et personne n'a le droit d'en parler Parce que ça va desservir la cause Alors pourquoi Alors pourquoi C'est pas le centre cultuel Du coin Où habite ces dames là Qui s'exprime Pourquoi c'est jamais les mosquées Qui prennent un peu la parole Parce qu'elles ont quand même un pouvoir Les mosquées Les recteurs de mosquées Ils sont en contact Des préfets Des policiers Des élus locaux Pourquoi ces gens là Ils ne prennent jamais la parole Et ne défendent jamais les causes De leur propre produit On va dire C'est une association De l'islamophobie Ils ont légitimité A porter la lumière Sur cette affaire Ils ont été voir Le préfet Le travail Il a été fait Moi par contre Maura En toute sincérité Et en toute amitié Je trouve que là Ton discours Sur je finis Sur Elles ont choisi De porter le foulard Et bah qu'elles l'assument On l'assume On l'assume très bien J'ai arrêté de me faire dire Ce que je n'ai pas dit C'est ce que tu as dit Alors peut-être que je me suis trompé Christophe Alors on va sortir Non c'est un peu ce que tu as dit C'est un peu ce que tu as dit Allez Hanan et Christophe Le duo Bien sûr Les auditeurs ne les voient pas Mais ils sont en train de bien rigoler Attends Il y a un auditeur qui est là Attends Je vais te décompter On sort du CRIP Rapidement Parce qu'il faut qu'on avance Si moi Hanan Je te dis Si vous vous engueulez Déjà sur le premier sujet On n'a pas fini Si je te dis par exemple La cause du petit jeune De confession juive Qui a été agressé Si je te dis Le CRIP est venu défendre Ce petit jeune Qu'est-ce que tu vas me répondre Hanan Je vais me dire Ah si c'est le CRIP C'est pas la peine C'est encore un coup monté On est d'accord Non mais le CRIP C'est pas une association De lutte contre l'antisémitisme C'est la LICRA La LICRA Mais tu me dis la LICRA Ça me pose pas de soucis C'est tout à fait logique Le CRIP a toujours été derrière A toujours été derrière Oui mais que le CRIP Prenne la parole C'est normal Mais est-ce que toi Le CRIP qui vient aujourd'hui Défendre ce petit garçon Parce qu'il s'est exprimé le CRIP Tu vas me répondre quoi ? Tu vas me dire Morad Non non c'est le CRIP C'est pas crédible Ils ont légitimité à le faire Après Bon Samir je crois C'est Samir Bonsoir Bonsoir Christian Vous allez bien ? Bonsoir 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 Samir Bon essaye de remettre de l'ordre là Ouais parce que là Moi je vous entends Juste à l'heure Franchement C'est pas rigoler Mais L'histoire du voile Nos mères portaient le voile Il y avait pas de problème Oui On nous a apporté On nous a apporté un problème Aujourd'hui Je sais pas d'où Qui vient ce problème là Je sais pas si ça vient De l'Afghanistan Du Pakistan Ou je sais pas d'où Mais avant Quand on était entre Je parle en Maghreb Oui Ça vient des imams Qui ont été expulsés Par l'Algérie Qui ont été accueillis en France C'est ces imams là Comme ça noir Vers jaune rouge Les couleurs ce que vous voulez Nos mères a porté le haïl Ils n'avaient pas de problème A passer partout Maintenant ces femmes Elles veulent imposer Des pauvres femmes Habillées toutes en noir Alors que ce voile là Il sert à rien du tout Franchement Parce qu'il y a même Des gens qui sont habillés Comme ça Qui ont aucune croyance Et t'as des gens Qui sont habillés normal Ils ont de la plus de croyance Que ceux qui... Ouais mais là Samir Excuse moi Tu dévies Parce que là on parle pas On parle pas de celui là On parle du... T'es parti pris là Non je suis pas parti pris On parle des femmes Qui portent le hijab D'accord Tout à fait classiquement Tranquillement Sans qu'elles puissent le faire Elles ont la liberté de le faire Et qui se font emmerder Parce qu'elles le portent Qui se font agresser Je rappellerai quand même Messieurs Vous qui aimez bien Parler à la place des autres Je vous rappellerai Que les principales victimes De l'islamophobie en France Ce sont les femmes D'accord ? Ce sont les femmes Qui payent pour vous messieurs Et vous vous avez Des grandes bouches derrière Mais personne derrière Après pour les défendre Mais ça c'est un discours Mais c'est pas des discours C'est des faits C'est des faits Mais tu parles de faits D'accord ? C'est des faits C'est des faits C'est des chiffres Mais ne sois pas dans une posture En disant que l'auditeur Et que moi Et que d'autres personnes On est un peu nombreux à le penser A un moment donné La croyance elle est personnelle L'auditeur il est en train De dire Morad Qu'on a importé En fait monsieur Vous êtes en train de dire Que je suis un problème Pour la France Mais il sait pas qui tu es toi le monsieur Non mais je suis une femme Qui porte le foulard Il ne savait pas lui Il crée une généralité Donc est-ce que moi A titre individuel Et des milliers de femmes Parce qu'on est que quelques milliers On est pas des millions Et j'aime Et que c'est des femmes Elles sont tranquilles Et nous on est pas tranquilles alors Mais il dit pas ça Bah si Attends Samia Samia Qu'on se reprenne bien Pour toi Samia Une femme qui porte le hijab Est-ce que ça pose un problème ou pas ? Moi La femme qui met le hijab sur sa tête Ça me va Bah non Quand on se couvre en noir Ça me va pas Pourquoi ça me va pas ? Là tu parles du voile intégral Voilà D'accord C'est autre chose C'est pour ça C'est pour ça Je ne sais pas pourquoi Tu nous as emmené là Alors qu'on parle pas du voile intégral Là on parle du hijab Samia Non non Il t'a pas mené là sur le voile intégral Il t'a expliqué que sa maman Portait aussi un fou là Et qu'elle a pas eu de problème quoi Voilà Oui Vas-y Samia Avec Tarek Ramadan Franchement S'il a fait ça Faut qu'il me voie Et on fasse un tête à tête tous les deux Parce que S'il est accusé d'un viol De viol de femme Il a touché une femme ce mec là Sur disant que c'est un croyant Un musulman Je sais pas quoi S'il veut Il a fait un truc comme ça Franchement Il mérite Il mérite Comme on dit Une danse Il mérite une belle danse S'il a fait un péché Comme ça Très très grave Bon présomption d'innocence pour l'heure Je rappelle d'ailleurs à ce titre Samir Oui oui On a bien compris Samir Je rappelle que Le parquet Il a été d'abord Transpéré au parquet ce matin En vue d'une mise en examen C'était ce matin vers 6h30 Et on apprend au début d'après-midi Que le parquet Requiert une mise en détention Pour Tarek Ramadan C'est évidemment Le juge qui va décider On le saura d'ailleurs Peut-être au cours de cette émission Et il requiert la mise en détention Parce qu'on sait très bien Qu'en France La justice est indépendante D'un Christophe Bien entendu Oui pourquoi tu dis ça ? Parce que le parquet n'a pas reçu d'ordre C'est ce que je suis en train de te dire Je ne sais pas Parce qu'ils ont des éléments probants Qui justifient Et en France On a des pédophiles Qui ressortent après une garde à vue Sans être inquiétés Qui sont des fois même pas jugés On a des terroristes sexuels Qui ont été au gouvernement Qui ont été au gouvernement Qui ont été mis On est d'accord Mourad Voilà Ces gens là Ils sont dans l'impunité Et puis quand on a un leader d'opinion Qu'on soit pour ou contre Parce qu'il s'appelle Tarek Ramadan Comme par hasard On incrimine de tout Il a eu des relations avec des femmes C'est un secret de polichinelle Tout le monde le sait Mais ça aujourd'hui il le nie Il le nie Il le nie pas Il a reconnu Non il le nie Linda Ayari A fait tout un pataquès Sur les médias Parce qu'elle avait à vendre Un livre à vendre En même temps que ce pataquès On est d'accord Elle a fait un pataquès Aujourd'hui on l'a demandé Alors la confrontation Elle n'a pas voulu aller Pourquoi ? Parce qu'il a mené les preuves Que c'était une relation Assumée par elle Et voulue par elle La seconde personne Je ne sais pas Il n'y en a pas plus Mourad Pour cette deuxième femme Merci Samir en tout cas Qui a été confrontée A Tariq Ramadan Trois heures de confrontation Sur son témoignage Qui est passé à la télé Et dont on a entendu parler A travers la presse Je finis Mourad s'il te plaît Donc elle Elle dit que Elle a pu s'échapper Entre guillemets De la chambre que le matin Lui il dit Qu'il est resté avec elle 30 minutes D'accord Et monsieur Darmanet Alors pourquoi Il est encore au gouvernement Pourquoi elle s'est dit C'est à Mani d'aller chercher Un autre sujet ça Il y a une femme qui est violée Il y a une femme qui est violée Pardon Avec monsieur Darmanet Il y a une suspicion de présomption Enfin une suspicion de culpabilité On est au début de l'affaire C'est un terme qui existe C'est un terme qui existe On est au début d'une affaire On est une femme qui porte plainte quand même Tu peux pas comparer L'affaire de Tariq Ramadan Ça fait déjà plusieurs mois Et Darmanet qui est ministre C'est pas normal Là je finis Mourad Là c'est vraiment de la mauvaise foi Alors Allez explique moi pourquoi Darmanet Les accusations Elles viennent de tomber La plainte vient d'être déposée Il y a une enquête Qui va être faite Il y a une phrase consacrée Qui dit Je démissionne pour me consacrer sereinement A ma défense Concernant Ça c'est un autre sujet aussi Concernant Tariq Ramadan L'enquête elle a été en cours Il y a eu des auditions Donc là on arrive Au bout de cette enquête là Après je suis d'accord avec toi Mourad Hanal Christophe On est en train de tourner en rond Et on revient à quelque chose Qu'on avait dit au début de ce propos C'est à dire C'est à dire que quand on est arabe Maghrébin ou musulman Toujours la même position de victimisation Tu m'as fini la phrase Mais vas-y continue Mais vas-y Quand on est maghrébin, arabe ou musulman Et bien quand on a les amis qu'on a On n'a pas besoin d'ennemis Voilà Le simple fait d'être dans une communauté Qui s'appelle la communauté musulmane On n'a pas besoin d'avoir d'ennemis Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis Tarek Ramadan Si aujourd'hui Ça aurait été par exemple Elisabeth Lévy Qui aurait été mise en cause Dans une affaire pas de viol Parce que c'est une nana qui est moche Et je pense pas que Ça ça t'appartient C'est du sexisme Si Elisabeth Lévy aujourd'hui Ou BHL Bernard-Henri Lévy On s'attaque pas au physique Si Bernard-Henri Lévy Alors si Bernard-Henri Lévy Qui est un peu le même statut Que Tarek Ramadan Avait été mis en cause Dans une affaire de viol Tu penses qu'il aurait été lynché immédiatiquement Mais Dominique Troscan Ça te rappelle quoi ? Oui mais Dominique Troscan La communauté juive de France Elle a soutenu Elle n'a pas une qui s'est déviée Elle n'a pas une seule tête Qui s'est déviée de sa cause Nous Tarek Ramadan Le pire des détracteurs Ils sont dans la communauté musulmane On est des schizophrènes En tout cas on ne les a pas entendus Pour l'instant il reste silencieux Excusez-moi les détracteurs Ils sont pas là Qui tu as entendu ? Mais tu n'as pas entendu Le petit élu de la ville de Nîmes Non mais là on ne parle pas d'élu On parle d'organisation Qui a pris la parole Pour ou contre Tarek Ramadan C'est le silence total Mais justement L'oberta total Mais pourquoi ? C'est pour ne pas défendre Parce que si on veut défendre quelqu'un On s'exprime Qui s'est exprimé pour défendre Tarek Ramadan ? Personne L'OUF Quand Tarek Ramadan Le remplissait les salles du Bourget A 30-40 000 personnes Ils étaient bien contents Cette année ils n'ont pas du Tarek Ramadan L'OUF La salle de 25 000 places Il y avait 300 personnes dedans Voilà Et l'OUF ils sont où ? Ils sont aux abonnés absents Enfin pas l'OUF Parce que maintenant ça s'appelle Les musulmans de France Oui et alors ? Donc c'est bien alors Qu'ils ne réagissent pas ? S'ils ne réagissent pas C'est qu'ils ont une volonté En tout cas Ne serait-ce que de ne pas dire Qu'ils sont d'accord avec lui Parce qu'ils ont peur De se faire taper dessus Par le ministère de l'Intérieur Parce que c'est bien Il est tout à la fois Enfin à un moment donné Nos pires ennemis sont C'est même pas moi qui le dit C'est le prophète Il disait Les pires ennemis de l'islam Ils sont dans l'islam lui-même Les coups les plus moches Enfin les crasses Les plus importantes Ils viennent des gens De la communauté Écoute en tout cas S'il est avéré Il y a des témoignages Qui vont dans ce sens là Je peux finir ? Non non Tarek Ramadan Il était professeur en Suisse Voilà Donc c'était pas encore Le leader Pas politique Mais le leader Qui l'est d'opinion C'était pas du tout ça Donc c'était un jeune professeur Et déjà à l'époque Il y avait des histoires Où il y avait des rapprochements Avec des élèves Voire même des mineurs Alors Donc tout au long De ces 20 ou 30 années Je ne sais pas exactement Ces rumeurs ont continué A persister Tu dis que ces premiers détracteurs Sont au sein de la communauté musulmane Alors pourquoi est-ce que Depuis 20 ans ou 30 ans Personne n'en a entendu parler Ou personne n'a dénoncé Si vraiment il avait Tant de détracteurs que ça Par intérêt ou par peur Hanen Si ce que tu me dis est fondé Je veux bien que publiquement On mette sur la page Attends On mette sur la page Facebook De la radio Le nombre de plaintes Qui ont été déposées depuis 20 ans Et qui n'ont pas abouti Si c'est une plainte infévérée Je serais le premier à dénoncer Les plaintes n'ont pas pu être déposées Parce qu'il est trop tard Je vais te donner un autre exemple Alors je ne pourrais pas donner de nom Parce qu'on se doit la discrétion Dans la radio Mais je vais te Tu ne vas pas nous faire comme Pascal Praud Il y a un très grand animateur Oui Qui parle de science Et de culture Et de littérature islamique Régulièrement en France Et dans un média télévisuel Qui est réputé Pour être un homme à femme Mais à toute femme Oui Et cet homme Il est toujours à la même fonction Depuis Il est payé par l'Etat algérien Il est payé par l'Etat français Et il passe régulièrement Sur les ondes radio Il passe régulièrement à la télévision Il s'exprime souvent Au nom de l'islam Et il est connu Pour être un homme à femme Est-ce que ça fait de lui un criminel ? Si oui Attend, attend, attend On va s'arrêter deux secondes Attendez, on s'arrête deux secondes Je n'ai pas dit ça Il est marié ce monsieur On s'arrête deux secondes Il y a une différence Entre être un homme Effectivement Il y a quelqu'un Qui doit juger sa femme S'il doit rendre des comptes A quelqu'un pour adultère Il rendra des comptes à sa famille Et s'il doit être jugé Parce qu'effectivement Il y a eu viol Et bien il rendra Il y a une différence Cet homme aujourd'hui Aujourd'hui je ne dis pas qu'il est coupable Il y a une différence Entre être un homme à femme Un homme qui aime les femmes Un homme qui aime séduire Un homme qui aime courtiser Et évidemment qui trouve des femmes Qui répondent à ses avances Et un homme qui viole Là on parle de viol Ce n'est pas être un homme à femme C'est être un taré Un malade mental Et on voit le professionnel Qui appuie sur les syllabes très fortes Pour qu'on entende les mots qui vont bien Un malade sexuel Alors justement Tarek Ramadan Avant d'être le violeur Que tu dis Je n'ai pas dit qu'il était violeur J'attends la justice Tarek Ramadan Avant qu'on l'accuse de viol La présomption d'innocence Avant qu'on l'accuse de viol Comme c'est le cas ces jours-ci Tarek Ramadan On l'appelait monsieur à femme Comme j'ai appelé le monsieur Dont j'ai parlé juste avant lui Donc voilà Avant d'être un violeur Tu es un monsieur à femme Et tu deviens un violeur Le jour où tu deviens gênant C'est tout simplement ça Entre toi et moi Entre vous et moi Ça fait une vingtaine d'années Que j'entends parler De problèmes de comportement Vis-à-vis des femmes De Tarek Ramadan Personne n'a rien dit D'accord ? Donc il ne faut pas venir aujourd'hui Me faire la leçon En me disant On a les saucisses là Donc il n'y a pas de fumée sans feu Mon cher Morad DSK il a perdu le FMI Il a perdu la France Quand il a perdu la France Et le FMI On avait dit de lui Que c'était un violeur Oui L'effet judiciaire On enverrait quoi ? Oui mais c'est pas pareil Parce que là on avait Attends aux Etats-Unis C'est pas pareil La justice lui sait très bien Comment ça marche là-bas ? Il a quand même été en prison Il a été humilié Il a été blanchi Sur le plan pénal Il a été obligé de payer Sur le plan civil Ça c'est l'Amérique Il a payé C'est l'Amérique Mais quand il est blanchi Sur le plan pénal C'est clair Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de viol Et c'est pas les Américains Qui battent le rocette Peut-être On sait pas Bref Quoi qu'il en soit Même au-delà de cette affaire Aux Etats-Unis Croscan il a cette réputation Avec les affaires dans le Nord Avec Dodo, la Saumur et compagnie Mais Christophe Je perds pas de vue J'espère que je ne me suis pas mal exprimé A ce sujet là Parce qu'en aucun cas Je ne légitime La violence sexuelle Le viol Et tout le reste Il faudrait qu'on parle D'un autre sujet rapidement Parce que c'est très grave Ce qui se passe C'est la crise des migrants Qui trouve un autre point de fixation A Calais Cette fois dans le Nord de la France La journée d'hier A été particulièrement tendue Sur place Avec des affrontements Entre plusieurs centaines d'Afghans Et des Érythréens Bilan de plus de vote baissé Dont 5 par balle Un déchaînement de violence inédit La police a même dû Boucler certains quartiers Le ministre de l'Intérieur S'est rendu sur place Dans la nuit Gérard Collomb Parle d'une situation Extrêmement grave Je cite Et selon les premiers éléments De l'enquête Qui va révéler Ce sont des réseaux de passeurs Qui seraient à l'origine Des heures Et d'ailleurs On recherche un individu Pour le coup Qui serait à l'origine Du déclenchement de ces violences Alors en un mot Parce que le temps On passe très très vite Morad Sur ces violences Ultimes en tout cas D'ailleurs il y a la maire de Calais Qui s'en prend à Yann Moix Vous savez que Yann Moix A été sorti du silence En s'en prenant à Macron Par rapport au sort des migrants En lui disant Que vous êtes la honte Du service public C'est ce qu'a dit La maire de Calais Envers Yann Moix La maire de Calais justement Qui parle d'une situation Désastreuse Et devenant invivable Elle dénonce ces associations Comme elle dénonce aussi La brutalité policière Qui peut être parfois exercée aussi Alors moi je ne vais pas rajouter D'émotion sur l'émotion C'est vraiment inhumain Et scandaleux Ce qu'on est en train de vivre Surtout que ça se passe en France Mais on ne pourra pas régler Le problème des migrants Tant qu'on n'a pas réglé Le problème des frontières Avec l'Angleterre Parce que les frontières Avec l'Angleterre Au niveau des piétons Elles se situent en France Ce qui n'est pas normal Le droit international Les frontières d'un pays Elles sont quand même définies Quand vous traversez la Manche Vous traversez une partie De la Manche qui est française Une partie qui est dans les zones internationales Une autre partie qui est anglaise Ça s'appelle les frontières Et la particularité de l'Angleterre C'est que l'Angleterre a décidé Merci l'Europe De dire que ces frontières terrestres Au niveau de tout ce qui était passager Tout ce qui était marchandises humaines S'arrêtaient aux frontières de la France Donc l'Angleterre a ses frontières chez nous C'est ça qui fout le boxon Oui alors sur cette rixe qui a lieu hier Elle a démarré lors d'une distribution de repas Donc il faut savoir que la violence entre migrants Effectivement elle existe Qu'il y a des camps Il y a des afghans Des érythréens Que les relations sont un peu plus difficiles Avec les afghans Ce qui se passe C'est tout à fait autre chose Alors ce qui se passe c'est que Le matin en fait on a une opération anti-squat Qui a été déclenchée Et à chaque fois qu'il y a eu des violences Lors de distribution de repas On a nous cherché bénévoles et associations Quel a été le déclencheur Et il y a toujours eu quelque chose Donc là on est en train de De mettre l'accent sur le fait Que les personnes soient armées etc Oui effectivement on a des migrants qui sont armés Qui ont fui des pays en guerre C'est pas des bisounours Mais à côté de ça Les associations Eux ils dénoncent le manque de moyens Ils sont pas du tout aidés Et aujourd'hui ce qui fait qu'on en arrive A des situations aussi dramatiques C'est parce qu'on a un gouvernement Qui par sa violence et son inhumanité Déclenche ces situations Voilà donc c'est remettre les choses dans le contexte Oui il y a eu des violences Suite à une distribution alimentaire Suite à une distribution de repas Qu'est-ce qui s'est passé le matin ? Opération anti-squat Les esprits sont échaudés Et bah oui il y a des violences Non stop On peut pas Je rappelle juste que dans 15 jours Au conseil des ministres On va présenter ce fameux projet de loi Qui est déjà très décrié Avant même sa sortie Ce projet de loi Donc asile-immigration On aura l'occasion d'en reparler Évidemment de ce sujet Et dans un instant avis tranché De Mourad Goual Attention A tout de suite Et oui les débats sont animés C'est le FGF sur France Pagab 2 Avec Anan Zawani Avec Mourad Goual Qui sont avec nous aujourd'hui Jusque 18h messieurs dames Ravi de vous retrouver En ce vendredi bien sûr Pour donner votre avis Sur tous les sujets Bien sûr vous réservez Principalement Tout à l'heure dans Libertad Mais même avant On prendra On essaiera de prendre en tout cas Un ou deux appels D'ici tout à l'heure Parce qu'on a beaucoup de sujets A évoquer avec vous Et je vous rappelle La question du jour Par rapport à Marlène Schiappa Qui est donc la secrétaire d'Etat D'égalité entre hommes et femmes Et qui est sortie de son silence De sa réserve En l'occurrence Dans l'affaire Alexia Daval Donc qui a parlé Concernant donc le mari Qui a reconnu en tout cas Avoir assassiné sa femme Enfin avoir étranglé par accident Nous dit-on Sa femme Je ne sais pas comment on fait Pour étrangler quelqu'un par accident Mais bon après En tribuchant Non Je plaisante Christophe je plaisante Non mais justement C'est tout Au delà de ta plaisanterie Il y a quand même quelque chose D'assez notable Effectivement tu te disputes Avec ta femme T'es un mec un peu impulsif Et elle s'est brûlée Sans qu'il la brûle C'est ça le problème Non mais t'es un mec Qui est impulsif Tu pousses ta femme Elle tombe Mettons Elle se cogne la tête Sur le coin de la table basse Je suis mort Elle est morte Voilà Et c'est moi la victime C'est une tunisienne Non mais attends Bon arrête Sois sérieux de minutes Et 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 Après étrangler quelqu'un Quand tu étrangles quelqu'un Voilà tu vois T'as le temps Mais par amour Et par passion On fait beaucoup de bêtises Non mais Je suis sérieux On arrête de raconter Des congles comme ça On peut pas étrangler Des gens par amour T'es malade ou quoi Non mais déjà Mais c'est ce qu'il est en train de dire C'est ce que les chroniqueurs de BFM TV Ont essayé de nous faire comprendre Depuis trois jours Non mais ça je suis d'accord Il n'était pas coupable Ça je suis d'accord Il n'était pas coupable C'est ce qu'on nous dit Je suis d'accord C'est quand même grave C'est scandaleux même C'est scandaleux Mais parce qu'ils expliquent C'était un homme qui était amoureux Et qui subissait Donc a-t-elle commis un faux pas La ministre La secrétaire d'Etat Parce que les familles Les secrétaires d'Etat C'est la question que l'on vous pose D'ailleurs on vous a même pas donné les sondages Ça donne quoi sur Facebook Sur Twitter Anan Sur Twitter 78% de oui Elle a commis il ne faut pas Et puis sur Facebook Je vais te dire ça tout de suite D'accord Donc je rappelle d'ailleurs Pour aller voter France Maghreb 2 Et sur Twitter C'est LGF officiel N'hésitez pas d'ailleurs A vous servir des réseaux sociaux Pour interagir dans cette émission Bien sûr Pour nous donner votre avis Qui vous intéresse J'ai envie de dire Qu'il y a eu une majorité de oui Juste parce que c'est Marlène Chapa Pourquoi ? Elle est énormément décriée sur Twitter Ah oui ? D'accord Après il faut voir sur Facebook C'est vrai que c'est pas la même sociologie Alors on va regarder ça tout de suite Sur Facebook C'est 79% de oui Bah tu vois c'est quasiment pareil Voilà 78% sur Twitter 79% sur Facebook Voilà Bon Et bien on va passer maintenant A un avis tranché Messieurs dames Celui de Morad Gual Voici le jingle C'est parti Je précise que cet avis tranché n'est pas filmé Parce que Morad Vous restez incognito Voilà Morad Ton avis tranché Bonsoir Christophe Bonsoir Hanen Chers auditeurs Donc aujourd'hui on va évoquer un sujet Qui a eu Qui a pris naissance en France Il y a à peu près 3-4 ans Qui avait fait couler beaucoup d'encre Mais qui était passé quand même Ce qui avait été passé sous silence Dans la communauté musulmane Qui avait fait beaucoup de remous Sur Facebook et les réseaux sociaux Et Qui est en train aujourd'hui de perdurer Qui est en train de se développer Alors selon les dires Des responsables de ce mouvement Qui est en train de se développer Notamment dans l'Europe de l'Est Et dans le monde aussi Donc Je vais On va voir tout à l'heure avec nous Notre invité par téléphone Donc Ludovic Mohamed Qui a été le premier imam homosexuel en France A ouvrir une mosquée dite inclusive Alors qu'est à quoi les mosquées inclusives ? Donc les mosquées inclusives Ce sont des mosquées Qui permettent à Tous ceux qui croient en Dieu En l'islam Et en Mohamed son prophète De venir prier dans un lieu commun Sans restriction Sans interdit Sans jugement Donc dans ce lieu Qu'il appelle une mosquée inclusive La première avait été ouverte à Paris Il y a à peu près 4 ans On pouvait prier côte à côte Avec des hommes et des femmes Et La particularité de ces mosquées C'est qu'elle accueillait surtout Des musulmans Hommes et femmes homosexuels Puisque c'est le combat de Ludovic Mohamed Ludovic Mohamed est un jeune homme de 40 ans Il est diplômé en théologie Donc il est imam Il a plusieurs livres à son actif Il a mené beaucoup de combats Notamment en Angleterre Pardon aux Etats-Unis Il s'est marié Donc il revendique aussi Avoir été le premier musulman de France A avoir bénéficié de la loi pour tous Le fameux mariage pour tous Moi je dis que c'est pas le premier Je dis que c'est peut-être le premier Qui a revendiqué le fait de l'avoir fait Mais je pense que beaucoup de musulmans Aujourd'hui qui vivent en anonymat Ont dû aussi profiter de cette loi Et se marier avec leur bien-aimé Donc voilà Le sujet que je voulais aborder avec lui C'était donc ces fameuses mosquées inclusives Alors loin de nous l'idée de porter un jugement De donner raison à l'un ou à l'autre Parce que je pense que dans La suite de nos échanges On va recevoir beaucoup d'appels Christophe de gens qui vont crier au sacrilège Mais je crois que tout le monde A le droit de s'exprimer Il a des fondements juridiques Et théologiques Qu'il aimerait mettre en avant Pour expliquer sa démarche Et montrer qu'il n'est pas dans le faux Je vais bien écouter Et puis voilà Donc notre invitée est à nous en ligne Je te laisse la parole Bonsoir monsieur Ludovic Mohamed Bonsoir Salam Bonsoir et bienvenue à vous Sur France Maghreb 2 Alors c'est vrai que Mourad présente cette initiative Et ça peut Est-ce que vous pouvez comprendre d'abord En premier lieu Que ça puisse choquer ? Ah bah c'est justement Parce que ça a choqué Pendant des décennies Qu'on a décidé de s'organiser D'être plus visible Au-delà pardon Pardon du terme choqué Pardon du terme choqué Je dirais plutôt interpellé Interpellé c'est aussi le but C'est à dire que si les gens Se sentaient totalement inclus Et accueillis Sans discrimination Dans des organisations Mainstream on va dire Pour parler d'islam Pour parler aussi de sexualité Parce que c'est un tabou Chez nous De manière générale Il n'y aurait pas eu ce besoin En 2009 Avec des articles Et puis des prédicateurs Tarek Ramadan Qui a écrit Un article Assez controversé A l'époque Sur la question De l'homosexualité En islam Le fait que l'islam Est homophobe Et c'est pas la seule religion Homophobe Etc Bon c'est un argumentaire Très glissant D'ailleurs on lui a beaucoup Reproché des deux côtés Et donc on a décidé De prendre la parole A l'époque Et donc de s'organiser En 2010 Avec un collectif associatif Pour ne plus Que les gens Parlent en notre nom Et à un moment Il fallait que Que ces questions là Soient traitées Par les gens Qui sont concernés Ad nominem Alors Vous avez décidé D'ouvrir une mosquée C'est ça C'est la première mosquée Qui a été ouverte C'est à Paris Inclusive Inclusive La majorité N'était pas homosexuelle Mais c'est vrai Qu'on en a beaucoup parlé Parce que j'étais moi-même Homosexuel Mais aujourd'hui Cet exemple a été Reproduit partout En Europe de l'Ouest Non pas en Europe de l'Est Mais en Europe de l'Ouest En Europe de l'Est Très peu de musulmans Et beaucoup d'islamophobie Avec tout ce qui se passe Les réfugiés etc Mais en Europe de l'Ouest C'est quelque chose Qui marche très bien En termes de Voilà On organise une communauté On a des lieux Sécurisés Où les gens ne sont pas jugés Peuvent s'exprimer librement Sur ces questions là Et sur d'autres aussi Sur la question de l'écologie Du féminisme etc Donc c'est vraiment Un modèle qui est en train De non seulement perdurer Mais c'est D'un point de vue Sociologique Sociologie des organisations Un mouvement international Qui a commencé A Paris en 2012 Mais qui aujourd'hui A dépassé bien évidemment Les frontières de la France Alors votre mosquée Aujourd'hui Elle accueille tout le monde On est d'accord C'est la mosquée inclusive Qui accueille tout le monde Quelle a été Ou quelle est D'ailleurs toujours La réaction J'allais dire Des musulmans Des musulmans Traditionnalistes Voilà Qui Voilà on connait Leur position bien sûr Vous la connaissez aussi bien que moi Quelle est leur réaction Et est-ce que vous avez Le soutien aussi Des instances religieuses Musulmanes de France Alors moi je suis imam Mais je fais des sermons Dans différentes mosquées Donc à Paris Je l'ai fait il y a quelques mois A Marseille On a fait des formations aussi Pour des gens qui Venaient d'Afrique du Nord Qui venaient en savoir plus Sur ces questions là Et qui en Algérie par exemple Ne peuvent pas traiter De ces questions là Donc ils venaient se faire former Chez nous à Marseille Notamment Là où j'habite aujourd'hui Il y a une dernière mosquée Qui a ouvert encore à Berlin Il y a une année Donc on forme aussi des imams Aujourd'hui Parce qu'il y a vraiment Un grand besoin de formation Les gens ne sont pas forcément Formés d'un point de vue Théologique Mais aussi Sociologie des organisations Psychologie des individus Qui doivent recevoir Qui doivent conseiller Donc c'est ce genre de formation Aujourd'hui Qu'on offre à Marseille Ou bien in situ A Berlin A Londres Mais quand vous dites on C'est qui on ? L'association c'est ça ? Alors c'est mon organisation Moi même Ou alors des gens Qui font partie de notre mouvement Notamment à Berlin Par exemple C'est l'imam Serran Ateche Qui est une femme Féministe très radicale Qui pendant des années S'est tenue à l'écart de l'islam Et qui ensuite S'est dit Écoutez moi aussi J'ai envie d'avoir une spiritualité Un peu comme ce que j'ai fait Parce que moi pendant 7 ans Je ne parlais plus de religion du tout Ni en privé Ni en public Et c'est ensuite Que j'ai pu refaire un travail Sur moi même Relire les textes Et me dire Bah finalement On peut être homosexuel On peut être une femme On peut être pratiquant Sans être discriminé La discrimination N'est pas la religion Alors Mohamed Dans vos discours Dans tout ce qui sert à étayer Votre parcours Et votre action Vous dites que l'islam N'interdit pas l'homosexualité Et qu'en fait On fait tous une mauvaise Enfin en tout cas Pas tous Mais la plupart d'entre nous Faisons une mauvaise interprétation Des textes coraniques Et des versets Qui l'accompagnent Et qu'il y a un fondement juridique Qui permet à l'homosexuel D'exister dans l'islam Et éventuellement A la mosquée inclusive D'exister aussi Donc quelles sont Ces bases juridiques ? Alors bonne ou mauvaise interprétation Chacun est libre La question est bien posée D'ailleurs Non 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 Tout à fait Je comprends en tout cas la question Je pense que déjà D'un point de vue juridique En France L'homophobie est interdite Donc on a un problème Si on est libre D'interpréter les textes Comme on veut Mais dans certaines limites Non mais je parle religieusement Religieusement Quand j'ai dit juridiquement C'est tout logique J'y viens J'y viens Et donc de dire que le Coran Pardon Dire que le Coran Condamne les homosexuels C'est quand même un gros problème Pour les musulmans Qui affirmeraient cela D'un point de vue strictement Chariatique Le Coran qu'est-ce qu'il dit Dans plus de 70 versets Il parle du peuple de Sodom et Gomorre Déjà jamais il ne cite L'homosexualité La transsexualité Ou autre Ces gens là Sont décrits dans 70 versets 71 Si je me souviens bien Comme étant des violeurs Des pirates Donc ils coupaient les routes marchandes Ils volaient les gens Ils les violaient Ils les tuaient Ils adoraient la déesse Ishtar Des afrodites Selon certaines cultures D'autres dénominations Dans d'autres cultures Qui était une déesse de l'amour Déesse de la guerre aussi Donc ils pratiquaient Des viols rituels Ils violaient les jeunes gens Pour offrir leur virginité Dans le temple de la déesse Ishtar A la déesse de leur peuple Donc ça c'est Hérodote Historien antique Qui le raconte aussi Mais ce n'est pas rien Y compris à ceux d'homécomore Ces pratiques Quand on recoupe Avec d'autres informations Historiographiques On se rend compte Que ces pratiques là C'est ce que je veux dire N'ont rien à voir Avec l'homosexualité C'est des rapports Entre personnes de même sexe Ou entre personnes De sexe différent Mais ce qui compte là-dedans C'est que c'est du viol rituel Et ce sont des rapports Qui ne sont pas consentants Ensuite vous avez Un verset du Coran Qui pour moi Est très très explicite là-dessus Aucun autre peuple Avant vous Ne s'était adonné A cette abomination C'est le peuple de Lotte Le peuple de Lotte Voilà exactement Le fondement Moi je vais me faire L'avocat du diable C'est un peu le but De l'émission Parce qu'on est là Pour faire avancer un débat Et pas le cristalliser Le but du monothéisme Qu'il soit chrétien Juif ou musulman C'est l'adoration de Dieu Et Dieu Notre adoration de Dieu Elle se fait à travers Les pratiques De la pratique de la religion Mais elle se fait aussi Par l'enfantement Et justement Les gens aujourd'hui Qui disent que vous êtes Dans le faux C'est des gens qui disent Effectivement Peut-être que l'homosexualité N'est pas citée en tant que telle Dans le Coran Je n'ai pas aujourd'hui La preuve Moi je ne l'ai pas lu Je ne sais pas Je ne l'ai pas lu dans ce sens Pour comprendre cela Mais peut-être Que la première reproche Qu'on va vous faire C'est de vous dire L'homosexualité n'est pas possible Et compatible avec l'histoire Puisque la première chose Qu'un couple Qu'un homme Ou qu'un musulman Et qu'une musulmane Dove accomplir C'est l'adoration de Dieu A travers une naissance Un enfantement D'accord Alors là on saute Sur un autre sujet La question de la natalité Donc de lier Dieu Non pas la natalité L'enfantement L'enfantement Oui c'est ça La natalité C'est-à-dire faire des gosses Non non Pour dire les choses clairement Non mais Je vais vous répondre Je vais vous répondre Mais c'est un autre sujet Un autre sujet Sur lequel j'ai des arguments Qui sont les miens Qui m'appartiennent Je suis tout à fait d'accord Que les gens puissent avoir Une représentation différente Par contre Personne ne peut me forcer A avoir des enfants Et il n'y a pas un seul verset Dans le Coran Une seule tradition Du prophète Qui dit par exemple Comme c'était le cas Dans la Bible La Torah après Noah Et la grande inondation Que l'humanité a subie Croissez Multipliez-vous Ça c'est un verset De la Bible C'est pas un verset du Coran Vous n'avez pas un seul verset Dans le Coran Qui vous dit Qu'il faut faire des gosses Se reproduire Et occuper la terre Parce qu'à l'époque Ce n'était pas la même Situation sociologique Donc ici on voit Une ligne qui se trace Qui est assez clair Obscure Mais qui est quand même Assez clair De mon point de vue Entre les prescriptions Spirituelles Religieuses Et les prescriptions Qu'il y a dans le Coran Mais qui sont Contextuelles Et sociologiques Donc si dans Une certaine Condition sociale Dans un certain contexte Il faut faire des gosses Oui mais ça Ça n'a rien à voir Avec la spiritualité C'est une question De survie de l'humanité Je crois qu'avec 9 milliards bientôt 10 milliards d'individus On va pouvoir Concevoir le fait Qu'on peut être Spirituel et religieux Et dévoué au tawhid D'Allah Sans être Père de famille Nombreuse Si vous permettez Sur l'aspect Spirituel et religieux Je ne souhaite pas Qu'on rentre dedans Parce que je n'ai pas De contradicteur J'allais dire Aguerri Ou tout à fait Patenté Voilà Qui est capable D'argumenter Ou contre-argumenter Par contre La question que je vous pose Et à laquelle vous ne m'avez pas répondu C'est votre mosquée Donc installée à Paris Cette mosquée exclusive Est-ce qu'elle a le soutien Des instances musulmanes de France ? Non pas du tout Mais comme tout mouvement Qui n'est pas Affilié au CSCM Il n'y a pas de lien hiérarchique Vous avez été les rencontrer ? Vous avez été parler Avec les représentants officiels ? On a fait une conférence en 2010 Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors je vais vous le dire Laissez-moi juste le développer En 2010 On a fait une conférence A l'Assemblée nationale Où vous aviez Dalil Boupequer Donc au actuel président En lien avec le CSCM Non il n'y est plus Mais bon Il n'y est plus Mais il est toujours en lien Avec le CSCM Et la mosquée de Paris Et à l'époque Il nous disait Oui c'est une abomination C'est vrai que ça n'est pas cité Dans le Coran explicitement L'homosexualité Mais dans la Bible et la Torah Je vous jure Texto c'est ce qu'il a dit Donc il a été cherché Dans les textes des autres Et les rabbins Et les prêtres Qui étaient là A été beaucoup plus inclusifs Beaucoup plus informés Sur la question Et ils lui ont dit Non 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 Mais n'allez pas chercher Dans nos textes Parce que nos textes Ne sont pas homophèves Et transphobes Donc c'était assez intéressant De voir qu'ils essayaient D'échanger des ballons Des ballons Par rapport à cette question là Et qu'ils étaient assez mal à l'aise Vous aviez un imam aussi Qui était présent L'imam de Bordeaux Tarek Oubrou Qui lui disait Effectivement Ça n'est pas condamné Rien ne condamne Ni dans le Coran Ni dans la sonnette du prophète Alléhisto Tarek Oubrou Qui est très décrié Il faut le rappeler Il est très décrié à l'intérieur Oui bien sûr J'aime le rappeler Comme tous ceux Qui ne sont pas Dans un traditionnalisme Patriarcal Et conservateurs Il n'y a pas de soucis De toute façon La France Il faut savoir que les institutions religieuses Qu'elles soient juives Chrétiennes ou musulmanes Ce sont parmi les plus conservatrices Pardon En Europe C'est le consistoire juif Par exemple C'est un des consistoires Les plus conservateurs en Europe L'église catholique N'en parlons pas Et pour les musulmans Le CFCM C'est pareil Donc on a des valeurs On a vu au moment du mariage pour tous On a des valeurs en France Qui malgré ce qu'on veut bien dire Un pays laïque Et progressiste Peut-être pour une partie La population Mais on a quand même Des valeurs patriarcales Familiales Très conservatrices Très traditionnelles Encore une fois Moi je suis d'accord Pour que les gens Aient les valeurs qu'ils veulent Et qu'ils les appliquent Dans leur propre vie Mais on est dans un pays Où on est libre De pouvoir choisir Les valeurs Le rapport Qu'on entretient A la tradition familiale Le rapport Qu'on entretient A la religion Également J'ai une dernière question Oui rapidement Vous avez parlé Il y a un mot Qui m'a interpellé Vous avez parlé D'homosexuels Et de transgenres Alors qu'est-ce qui fait Que du côté des pays A tendance chiite On a plus de tolérance Avec les gens de transgenres Comme par exemple En Iran Où on accepte Le changement de sexe civil Absolument C'est payé par la sécurité sociale Qu'est-ce qui fait Que on est quand même Même si c'est un islam chiite Ça reste un islam quand même Qu'est-ce qui fait Que dans ces pays là On a quand même Des interprétations Qui sont différentes Du courant sunnite Et très maghrébin Que l'on voit en France Ou en arabe C'est une très bonne question Oui oui tout à fait Il y a différentes interprétations Qui ont plus ou moins Pacifiquement co-existé Au fil des siècles En islam Et aujourd'hui Depuis cette crise Des identités post-coloniales Qu'on subit tous Que ça soit Dans nos communautés De la diaspora Ou dans le monde dit Arabo-musulman Et bien on est en train De virer vers De plus en plus De plus en plus D'identités fascisées C'est-à-dire sur la même ligne Il faut tous être pareils Non je suis navré C'est pas ça l'islam C'est pas ça l'islam En tant que religion C'est pas ça l'islam En tant que culture Il y a eu une grande diversité Religieuse, ethnique Et aussi de genre Et sexuel En islam pendant des siècles Et aujourd'hui Je pense qu'il faut Revenir vers les textes Comme vous l'avez dit J'ai pas lu le coran Dans ce sens là Avec cette perspective Il faut relire le coran Comme disait l'intellectuel Youssef Saddiq Nous n'avons pas lu le coran Nous n'avons pas lu Les hadiths Qui parlent de ces Mouhannathoun Mouskarjilet Qui vivaient à l'époque Du prophète Aleyhisselatouz Qu'il défendait Il interdisait Que ces personnes transgenres Gays, lesbiennes Ou transgenres Soient attaquées Parce qu'ils les considéraient Comme des compagnons A part entière Parce qu'ils priaient Parce qu'elles priaient avec eux Et peu importe leur sexualité Peu importe leur genre Et ça vous voyez La plupart des musulmans Qui nous écoutent Sont complètement ignorants Par rapport à cette question là Pourtant c'est des hadiths Qui sont dans le Bukhari Mousslam Termini etc Donc il faut redécouvrir Notre propre héritage Culturel et religieux Et ensuite Chacun, chacune Est libre bien sûr De faire ses propres choix Je vous remercie Pour nous accorder cette liberté Merci monsieur Mohamed En tout cas A bientôt Au revoir Voilà Bon Écoutez Voilà Pas plus de commentaires A part si vous voulez en faire Non moi je trouve que Le commentaire que je souhaiterais faire C'est que Bah effectivement Moi je suis dans une lutte Contre la discrimination Donc qu'elle soit Contre les personnes arabes Noires Musulmanes Ou homosexuelles Bah il faut lutter contre ça D'un point de vue religieux Bah effectivement Je découvre des choses Je suis assez perplexe Bah écoutez On va étudier Mais je suis perplexe Pour le moment Voilà Ouais je suis un peu comme Comme Hannan Je découvre Je découvre Et c'est vrai que ça Ça amène à la curiosité Et puis De toute façon on va voir La réaction des auditeurs Je pense qu'ils vont pas tarder A se faire entendre Pour comprendre Comment eux ont perçu Ce discours Bah ça va être difficile De réagir Parce que Tu sais Tout le monde s'improvise Imam Moi je Comme tu le disais tout à l'heure Morad Voilà J'ai pas lu le Coran Ou je l'ai pas compris Dans ce sens là Je l'ai pas eu dans ce sens là Et si tu veux Il y a que des Des savants Ou des imams Ou des gens Qui ont étudié Le Coran Qui peuvent Contre-argumenter Ou confirmer D'ailleurs Ce que dit Ce que disent Messieurs Alors on prendra date Et on le fera Avec nos amis Qui sont là Voilà Ce qui est important Pour moi De préciser C'est que Cette personne là Donc Mohamed Ou Ludovic Il a choisi Sa religion Donc il a choisi L'islam Il a étudié Les textes Il a étudié en Algérie Voilà Il a étudié Et Ce qui met en avant Ce que j'essayais D'un petit peu lire Pendant qu'il prenait La parole C'est qu'effectivement Ne serait-ce que Pour enterrer Certains morts Notamment Ceux qui sont Homosexuels Et bien c'est compliqué Donc voilà Il y a quand même Des choses Qui sont un petit peu Difficiles Pour nous À accepter En tant qu'humains Et en tout cas Voilà Si lui Il a trouvé sa sérénité Et puis que d'autres personnes Ont trouvé leur sérénité Sérénité au même titre Que moi En toute sincérité D'un point de vue personnel Je ne leur jetterai pas La pierre Et après Je n'ai pas de compétence Pour Dire C'est bien Ou c'est pas bien Ou c'est licite Ou illicite Je ne sais pas Il faut qu'on enchaîne Parce qu'il faut qu'on parle De Gaza Et ce cri d'alarme Qui a été lancé C'est une véritable Catastrophe humanitaire Qui s'annonce en Palestine Et on ne pourra pas dire Que l'on ne savait pas L'organisation des Nations Unies Par l'intermédiaire De son envoyé spécial Au Proche-Orient A prévenu mardi dernier Que la situation Dans la bande de Gaza Pourrait devenir Plus tragique Qu'elle ne l'est déjà La bande de Gaza Est au bord D'un effondrement total Prévient l'envoyé spécial De l'ONU Qui pointe du doigt Le blocus Que préconise Cette envoyé spéciale De restaurer Notamment le pouvoir De l'autorité palestinienne Sans cela Prévient l'émissaire Des Nations Unies Gaza risque à nouveau D'exploser de manière Encore plus violente Et meurtrière Que par le passé Des propos qui paraissent Alarmistes Et pourtant La réalité semble corroborer L'analyse De l'envoyé spéciale De l'ONU Puisque cette semaine Par exemple Sept centres médicaux Ont été fermés à Gaza Faute de carburant Depuis 2008 La bande de Gaza A subi trois guerres D'Israël Et cela pourrait être Encore empiré Notamment parce que La situation économique Et humanitaire Est catastrophique Du fait des blocus Israéliens Mais également Faut-il le rappeler Égyptiens Pour cette envoyé spéciale Donc Des Nations Unies Nous nous trouvons Au bord d'une crise Humanitaire majeure L'envoyé spéciale De l'ONU Ajoute Que nous sommes au bord D'une faillite totale Des systèmes à Gaza Avec un effondrement Total de l'économie Avec des implications Sécuritaires Qui en résultent Pour les services sociaux Politiques et humanitaires Voilà la situation Et ce cri d'alarme De l'envoyé spéciale Des Nations Unies Morad On en parlait Il y a deux mois Je crois Christophe Tu nous posais la question Avec Tarek De ce que l'on pensait De la réunification De la fratrie palestinienne Moi j'avais hypothéqué Cette réconciliation Et cette réunification Parce que je savais Que les intérêts des uns N'étaient pas forcément Ceux des autres Aujourd'hui Le Fatah A fait imploser L'autorité Aide-moi Le Hamas Le Hamas Diplomatiquement Il y a trois mois Il l'a fait imploser Aujourd'hui Si Gaza Est à poil C'est parce qu'il n'y a plus D'autorité Et d'entité politique Qui mène la barque A Gaza Mais normalement C'est l'autorité palestinienne Qui doit prendre Le contrôle maintenant De cette Et notamment Les salaires etc Ouais Mais ils ont payé l'électricité Les salaires n'ont pas encore été versés Par contre Voilà c'est ça Mais ils ont payé l'électricité De manière à ce que Les Gazaouis puissent bénéficier De quelques heures d'électricité par jour On en arrive à ce stade On est en 2018 Mais tu as dit quelque chose De très important Parce qu'on est toujours En train de parler De Gaza et d'Israël Mais Gaza partage ses frontières Avec deux états Exact Israël et l'Egypte Et quoi qu'on en dise On n'en prendra rien Nos auditeurs En en parlant tous les jours D'Israël Par contre Moi je m'évertirais A parler tous les jours De l'Egypte Parce que son rôle Est peut-être plus criminel Et criminogène Que celui d'Israël Dans ce contexte On est d'accord Anan Bah c'est un C'est une partie du territoire Qui est pris En otage Depuis des années Et des années Et puis comme tu as dit Ça aboutit A des situations Qui sont catastrophiques On a 80% De la population Qui vit en dessous Du seuil de pauvreté Qui n'a pas accès A l'eau Qui ne peut pas vendre Ce qu'elle produit Notamment son agriculture On a des centres médicaux Qui ferment Donc aujourd'hui Plus que le A côté en tout cas De ce blocus Qui doit être levé Donc la situation Au niveau de l'ONU On en a donné l'alerte Déjà au mois de juillet L'année dernière On redonne l'alerte Aujourd'hui Il y a ce problème Du blocus Mais il y a aussi Ce problème de la colonisation Et d'Israël Qui dit pour des raisons Politiques Bah on ferme tout Et on est en train De tuer des gens En réalité On continue en tout cas D'observer Et j'essaierai de Après est-ce qu'ils vont Se soulever Parce que c'était ça La question Est-ce qu'à un moment Ce peuple aura la capacité De se soulever S'il avait eu cette capacité Militaire Ou d'un point de vue Organisation Ça ferait longtemps Qu'il l'aurait fait Aujourd'hui non Il y a une situation Humanitaire qui est dramatique On rappelle quand même C'est pour ça que Je mettais l'accent Sur le fait Que c'est un pays Qui est pris en otage Qu'on a Trump Il y a à peine Quelques semaines Parce que Les palestiniens Allaient pas dans le bon sens Qui dit On va couper l'aide Ils avaient refusé De recevoir le vice-président Oui c'est ça C'est une bonne chose Bien sûr Et d'ailleurs Le Hamas a bien fait De ne pas rendre les armes Parce que ça faisait partie Des accords politiques Avec le Fatah Ils ont bien fait De garder leur mitraillette Et leur kalachnikov Bon en tout cas On essaiera d'avoir En début de semaine prochaine Après moi je m'interroge Assez rapidement Quand je me suis posé La question C'est que ce blocus égyptien En fait C'est depuis l'arrivée Au pouvoir d'Al-Sissi Qui s'est mis en place Non 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 Avant 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 Oui absolument Parce que l'Egypte Reçoit une aide considérable De la part des Etats-Unis Une aide financière importante Pour avoir reconnu Israël Et puis c'est une manière D'avoir la paix dans le Sinaï aussi Pour l'Egypte Quelque part aussi Donc voilà On en reparlera On essaiera d'avoir Ziad Médouk Qui est je rappelle A Gaza Sur place en début de semaine prochaine Dans un instant Un avis tranché Tout aussi tranchant A suivre Dans un instant Celui d'Alain Zawani On va parler du roi du Maroc Oui A tout de suite LJF Le Grand Forum Jusqu'à 18h Avec vos appels Évidemment 0140339PIN Calmez-vous Parce que je sais Qu'il y a beaucoup d'appels En ce moment On va essayer De vous accueillir Tout à l'heure Il faut juste Qu'on avance Dans le programme Messieurs dames Et qu'on vous Fasse partager Les différences Je vous rappelle La question du jour A laquelle vous pouvez Évidemment participer Réagir En votant sur Facebook France Maghreb 2 Et sur Twitter LJF officiel A propos de Marlène Schiappa Qui pour le coup Est sorti un petit peu De son droit de réserve On va dire Parce qu'elle a commenté Une décision de justice Son affaire Alexia Daval Et donc Est-ce qu'elle a commis Un faux pas La secrétaire d'Etat Selon vous Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que sur Twitter LJF officiel Oui ou non Et pour l'instant Vous êtes en grosse majorité D'ailleurs aussi bien sur Twitter Que sur Facebook A considérer que oui Elle a commis un faux pas Vous continuez de voter Vos avis nous intéressent Évidemment Et vous pouvez d'ailleurs Interagir à cette émission Au travers des réseaux sociaux Christophe Le Grand Forum Twitter LJF officiel Anand Oui je suis prête On est prête ? Alors et bien c'est bon On va y aller Pour le deuxième Avis tranché Sur France Maghreb 2 Et on va parler Du Maroc Jingle Le Maroc Et plus précisément Cher Anand Du Roi Moimède 6 Exactement Alors bienvenue au royaume Du plus riche Roi des pauvres Moimède 6 Imaginez que le chef d'état français Soit aussi dans le même temps Propriétaire de la plus grosse Holding privée du pays Difficile à envisager Attendez Cela ne fait que commencer Imaginez aussi que le secrétaire général De l'Elysée Soit le PDG de cette holding Imaginez que cet homme Aussi ainsi devenu L'homme d'affaires Le plus puissant de la république Possède par ailleurs Une ribambelle d'entreprises En son nom propre Qui décroche des concessions Au marché public A tour de bras Inconcevable Dites-vous Ce n'est pas fini Imaginez maintenant Que le Premier ministre Prévoit par décret officiel D'investir des millions d'euros D'argent public Dans une société Appartenant au secrétaire général De l'Elysée Et enfin Le coup de grâce Imaginez que la société En question Soit une entreprise fantôme Sans locaux Ni personnel Et qui présente Le pompon De faux chiffres En guide de plan d'affaires Si seulement le dixième De tout cela était vrai Le président français Tomberait immédiatement Entraînant le gouvernement Voir la cinquième république Dans sa chute Mais ce qui n'est pour la France Qu'une fiction Invraisemblable Et la réalité crue Du Maroc Pour ceux qui l'ignorent encore Le roi Mohamed VI Est en effet L'actionnaire majoritaire Du groupe SNI Qui comprend entre autres La plus grande banque privée La plus grosse banque privée Le plus gros opérateur minier Et la plus grosse chaîne De distribution du royaume L'homme qui dirige Ce conglomérat tentaculaire Dont le chiffre d'affaires Équivalait il y a quelques années A 8% du PIB S'appelle Mounir Majidi Et il occupe en même temps La fonction de secrétaire Particulier de Mohamed VI A croire que la disparition De Hassan II En juillet 1999 Et l'accès au trône De Mohamed VI Aurait déclenché Chez ce dernier Une fringale soudaine Confinant à une boulimie Pantagruélique Le budget alloué A la monarchie marocaine Est régulièrement en hausse Et dépasse de loin Celui de plusieurs grands ministères Une ligne de crédit pharaonique Qui achète à tout contrôle Alors Mohamed VI Roi des pauvres Où sommes-nous les bouffons du roi ? Waouh Ça c'est de la vie messieurs et dames Tiens Si vous êtes interpellé Par ce que vient de dire Anan 01433 9000 Maintenant tout de suite Pour dire si vous êtes d'accord Ou pas d'accord avec El Mourad Moi je partage tout à fait son propos Et le pire c'est que Si à la place de Mohamed VI On mettait Bouteflika Son texte il marche Si à la place de Bouteflika J'aurais mis N'importe quel autre président En un pays arabe Ça marche aussi Les pays arabes sont malades De la corruption De leurs gouvernants Et c'est très bien Que de le dénoncer Il y a un très bon livre Qui est sorti Il y a à peu près 8 ans de ça J'ai eu le plaisir de l'acheter Et il a été D'ailleurs L'édition a été suspendue C'est Mohamed VI Le roi prédateur Oui tout à fait Interdit au Maroc Et c'est un livre Qui fait froid dans le dos Et voilà Après c'est vrai Que quand on parle du Maroc Et que c'est un Marocain Une Marocaine qui en parle C'est quand même plus crédible Et on ne pourra pas la taxer D'être pro-ci Pro-ça Ou anti-ci Ou anti-ça Alors moi je sais Que j'ai pris des positions Assez fermes sur le Maroc Et ça n'empêche pas Qu'effectivement On ait des auditeurs Ou même des personnes lambda Qui ne soient pas d'accord Et qui mettent en avant Le fait que Bah ce roi Mohamed VI C'est bah soit un dirigeant Africain Reconnu et respecté Qui met en avant La partie sécuritaire Donc effectivement D'un point de vue sécurité Et bah il a réussi A faire en sorte que Bah en tout cas Le terrorisme Soit tenu Et moi ce qui m'interpelle Par contre un petit peu Plus Et c'est aussi L'objet de mon avis Tranché Et puis tout comme ceux Des avis tranchés Des semaines précédentes C'est de dire que Bah nous en fait Quand on vient nous toucher Bah parler par exemple De notre roi Ou parler de notre communauté Et bah on a tendance A faire un petit peu L'autruche Et autant C'est facile Pour nous Et bah de Critiquer Ou de dénoncer Du racisme Ou des choses D'un point de vue Économique ici en France Mais dès que ça nous touche nous Et bah non Là on devient Un petit peu nationaliste C'est ce que j'ai vécu la semaine dernière En parlant de la Tunisie On accueille Karim Qui est avec nous Au Standard Bonsoir Karim Bonsoir Christophe Salam alaikum à tout le monde Waalaikum salam Karim Alors d'accord ou pas d'accord Avec l'avis tranché D'un Anzawani Mon cher Karim Tu peux répéter Christophe J'ai pas compris D'accord ou pas d'accord Avec l'avis tranché D'un Anzawani Sur le royaume Sur le royaume du Maroc Enfin plus précisément Sur le roi Mohamed VI Moi je suis d'accord avec elle Parce que c'est déjà d'une C'est une honte De voir ça Et Qu'est-ce qu'il fait De son décès Du monde Qui habite au Maroc Pour moi Il est crevé de faim Et eux ils s'enrichissent Donc c'est une honte Ouais C'est exactement ça Mais c'est pas propre au Maroc Une fois trop l'invite C'est propre à tous les deux Non non c'est pas propre au Maroc Là on est sur le sujet du Maroc Je suis algérien Je suis algérien Je suis au Hav Je suis dans l'Aouette Et donc T'es au milieu toi Toi t'as vraiment les pieds de partout Et puis moi Je trouve ça un admissible Qui laisse crever quand même La dalle son peuple Et puis eux ils font Les bons rois Et tout ça Donc c'est non Merci Karim Pour ton appel 01 40 33 9000 Merci beaucoup Anand Pour cet avis tranché Tranchant Vous pourrez évidemment réagir Tout à l'heure Et nous donner vos avis Faut qu'on avance un petit peu Pour juste vous parler Vous savez vous vous souvenez Il y a quelques semaines Les gardiens de prison Était en grève Et ils ont obtenu Après quelques jours de grève Quand même Il y a 130 prisons Qui ont été bloquées Quand même Ils ont obtenu Donc des revalorisations De salaires Mais ils ont aussi obtenu La création de quartiers Très particuliers Destinés aux détenus Les plus violents Et donc aux détenus Radicalisés Du coup les aumôneries Sortent un peu du silence En disant que là Il y a un certain problème Qui s'opère C'est que maintenant Les prisonniers musulmans Se cachent Pour pratiquer leur culte Histoire de ne pas se retrouver Suspectés D'être radicalisés Et dans ces quartiers Ils ont peur de se retrouver Dans ces quartiers Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique le changement de cellules Couper tout contact Avec les autres détenus La privation de biens Des fouilles Beaucoup plus importantes Etc Etc Donc Tu sais Christophe Oui Je rappelle quand même Que les prisons françaises Sont considérées Comme étant les pires d'Europe En matière de D'incarcération On a un taux de surpopulation Dans les prisons Qui avoisine les 118% Selon les chiffres de 2017 Donc effectivement On fait des bêtises On se retrouve en prison C'est pas pour autant Qu'on doit être maltraité Ou stigmatisé Surtout Voilà Alors le système carcéral français Est l'une des principales Causes De sanctions De la Cour Européenne Des Droits de l'Homme Vis-à-vis de la France On est tapé régulièrement dessus Par la Cour Européenne Des Droits de l'Homme Par rapport à notre système carcéral Moi j'ai interpellé Mon ami Guy Tessier Le député des 9ème 10ème arrondissement Qui est très à cheval Sur ces questions là De détention Puisqu'à Marseille Il est le député De la circonscription Où se trouve la prison des Beaumettes Oui Et sur sa page Facebook Il avait fait La semaine dernière Il a posé une question au gouvernement Par rapport à ce sujet là Et moi je lui ai dit Mais comment vous pouvez Prendre la parole Au nom de la France En disant qu'on a un problème Dans les prisons Par rapport aux radicalisés Les prisons C'est 70 000 détenus Il y en a à peu près Une centaine de personnes radicalisées Qui sont répertoriées Sur à peu près 86 différents Comment Ces 100 personnes Peuvent remettre en question Ou en péril En tout cas L'équilibre carcéral Il faut pas se foutre De la gueule du monde Après on s'interroge On peut être musulman Juif, chrétien, athée Agnostique Tout ce qu'on veut Païen, bouddhiste A un moment donné On peut se retrouver en prison Pour une raison X ou Y Bien sûr Une erreur Mais quand on regarde Le profil de ces gens Qui sont soit déjà musulmans Soit convertis C'est à dire des français Convertis à l'islam Sauf très souvent On a affaire à des braqueurs A des vendeurs de chites A des criminels C'est à dire Quel rapport avec l'islam ? Ce qui se passe C'est qu'en réalité Quand ils arrivent en prison Forcément Il y a un recul Sur son statut On a le temps de réfléchir Et bah t'as des personnes Humainement C'est compréhensible Qui ont besoin De se raccrocher A quelque chose Donc du coup Commencent à prier Et là Ce que dénonce Christophe En fait C'est de se dire Que aujourd'hui Ils sont obligés De se cacher Parce qu'ils ont peur D'être fichés S D'être considérés Comme des radicalisés Ce qu'il faut savoir C'est que dans les Prisons On a 183 Aumôniers musulmans Pour environ On va dire 18 000 détenus Musulmans De confession A priori Parce qu'on peut pas savoir Et ils font du bon boulot Voilà Et qu'à côté de ça Bah on dit Vouloir lutter Contre la radicalisation Donc en 2015 On a Emmanuel Valls Qui dit Qu'il va créer 60 postes On est en 2018 Bah ces postes N'ont toujours pas Été créés Il n'y a pas de moyens En fait Un aumônier Il a une heure Pour 150 détenus Donc De quelle manière Il peut impacter Sur la croyance Et la pratique D'une personne J'y crois pas moi Alors il parle D'une croyance Sur la lutte Contre la radicalisation Aujourd'hui Bah si Il y a un travail A faire au niveau Des mosquées Pour éviter Des radicalisations C'est de donner Des moyens Qu'on ait Un suivi Et chose Beaucoup plus étonnante Que j'apprends Sur cet article Du Muslim Post C'est qu'on a Beaucoup de mosquées Bah qui font pas leur travail Tu l'as dit Tout à l'heure En amont Mais que Plus que ça Elles-mêmes Pour placer En fait Leur propre Aumônier Et bah vont en dénoncer D'autres Comme radicalisés Donc il y a une vraie Guéguerre inter-mosquée Qui est juste Hallucinante Et on se trompe de combat Toujours Parce qu'en fait C'est pas la radicalisation Qu'il faut combattre C'est l'ignorance Parce que ce qui amène Un comportement radical C'est parce que C'est d'abord Justement Non mais aujourd'hui Déjà sur la radicalisation Mohamed Morad Pardon Je suis restée sur Ludovic Qui juge De cette radicalisation Aujourd'hui C'est des On a des personnes Qui travaillent dans les mosquées Qui sont pas forcément En contact avec Des musulmans Qui ont pas une image Positive Du musulman Donc Une prière Ou même au parloir Un téléphone Qui sonne C'est pas comme ça qu'on le juge Et on va s'engueuler Dis moi Je vais te dire comment Et on va s'engueuler Je sens que Christophe Parce que j'ai compris Qu'il était très copain avec toi Mais non arrête Christophe disait Dans son propos C'est pas normal Qu'un musulman Maintenant en prison Doive Aie à se cacher Pour ne pas C'est pas normal Non pour ne pas être Référencé Et mis dans un quartier spécifique D'accord Sauf que Avant que ce système De référencement Soit une menace pour eux Ces gens là On les sort de prison Quand une femme Va leur parler Ou qu'une femme Va leur serrer la main Ou qu'une femme Va leur faire la bise Ah non non c'est haram Et tout est haram Et ces gens là Ils te montrent Par leur comportement Par leur pseudo Savoir Qu'ils sont musulmans D'un cran au-dessus du tien Parce que c'est toujours Mieux d'être plus Ça fait pas de décriminer Donc quand tu es en liberté Ton islamité Tu la montres de manière Exubérante Et ça te gêne pas Et quand tu es en prison Et que ça devient restrictif Tu te dis Alors Morad D'où la nécessité Et je suis d'accord avec toi Quand on rentre Effectivement Dans une démarche spirituelle Et bah je sais pas Quelles sont les références Qui sont données A ces personnes là Et bah effectivement Dans un premier temps On va dire On en fait un petit peu beaucoup D'où la nécessité Effectivement Qui est de Beaucoup plus d'aumôniers Pour les accompagner Vers ceux-ci Qui font un boulot D'ailleurs très important Parce que Comme tu dis C'est de l'ignorance Effectivement Beaucoup font le choix Anan le rappelait Justement en prison Pour se raccrocher A quelque chose Donc se rapproche De la religion Mais avec beaucoup d'ignorance Et les aumôniers Justement sont là Alors ils disent Effectivement Qu'ils constatent Beaucoup d'ignorance Au sein de ces détenus Concernant la religion Donc ils sont là Pour apporter Ou remettre les choses Dans leur contexte Ou d'apprendre Avec quel résultat Comment ? Avec quel résultat On sait pas Bah avec quel résultat Il faut déjà Les laisser travailler Comme il se doit Comme disait Anan Avec une heure Avec 150 détenus Tu peux rien faire Ouais mais c'est pareil Il faut donner les moyens Quelque part On combat le radicalisme On donne aucun moyen Pour le combattre Christophe Faut pas faire de l'angélisme Les aumôniers Dont vous parlez Ils sont pas tous blancs Parce que moi je peux te parler De l'aumônier Qui était à Marseille Qui a été viré L'aumônier Dans l'assistance publique Qui a été viré Il était payé 1200 euros par mois Alors c'est pas beaucoup Mais c'était pas son poste Il était super bien payé Parce que par ailleurs On parle de 300 euros par mois Couvre à peine Les frais de déplacement C'était 1200 Et c'est pas son métier premier C'est pas parce qu'il y a quelqu'un Qui se comporte mal Qu'on va généraliser A tout un métier Une corporation Alors je te parle de lui J'ai parlé de l'aumônier Qui était sur Aix-en-Provence Pareil Et qu'est-ce qu'il faisait Il se disputait avec l'aumônier de Marseille Parce que le gâteau Était tellement bon Qu'il voulait le manger à sa place Oui mais à Marseille Apparemment c'est un particulier Marseille c'est pas la France apparemment Ouais mais ça ressemble Mais ça ressemble à la France Bon Allez En tout cas on sera amené On reparler Parce que c'est un sujet Très important finalement Que l'on doit évoquer avec vous Aussi en direct Alors on a aussi installé Dans cette émission Il nous reste peu de temps Mais j'espère qu'on aura le temps Au moins d'avoir un ou deux témoignages Par rapport à un sujet de société Et le sujet de société Qui s'ouvre aujourd'hui C'est un sujet que l'on a tous Quelque part eu connaissance Ou même peut-être A l'avoir pratiqué Dans le sens où On va parler des mariages mixtes Alors est-ce un gage de réussite Le mariage mixte ? Au départ c'était très sympa Le mariage mixte Parce qu'on se marie avec quelqu'un Qui n'a pas forcément La même culture Qui n'a pas été élevé Dans les mêmes traditions Alors mixte Ça veut tout et rien dire Parce que mixte Ça peut être un mariage Algérien-Marocain Comme ça peut être Un mariage franco-sénégalais Comme ça peut être Un mariage Je ne sais pas Un maroco-étasunien Comme ça peut être Un mariage entre Un musulman Et une chrétienne Comme ça peut être Un mariage entre Un musulman Un musulman pardon Et une juive Voilà C'est ça le mariage mixte C'est à partir du moment Où vous avez deux personnes Qui se marient Et qui ne A priori N'ont pas eu la même culture N'ont pas reçu Probablement les mêmes traditions Enfin ne suivent pas Les mêmes traditions Est-ce que vous avez Un avis là-dessus ? Est-ce que vous avez Peut-être au travers De vos connaissances Eu des exemples ? Est-ce que ça marche ? En tout cas ça nous fait Des beaux enfants Ce mélange Mais moi De ce que je connais Et ce que je vois ici Je dis que ça marche C'est-à-dire ? N'est-ce pas Christophe ? Ah bah oui On a un très beau Un très bel exemple Bien entendu J'en suis un exemple concret J'aurais été L'organique commence par soi-même Evidemment Ça marche pour moi En tout cas Et alhamdoulilah Alors pour moi Ça marche pas Je pense pas que C'est une question de Le mariage déjà On va le redire aux auditeurs Tout le monde le sait C'est une difficulté en soi Après effectivement Quand il y a des différences culturelles Et bah ça peut être Un petit peu plus difficile au démarrage En tout cas Le temps qu'on cale les personnalités Le temps qu'on cale les familles Le temps qu'il y a un équilibrage Qui se fasse Après j'ai pas l'impression Que le mariage mixte Il soit plus difficile Que le mariage classique Entre guillemets C'est une volonté Je pense De la part du couple L'homme et la femme D'être ensemble Et d'arriver à A ce que déjà Leur personnalité s'entende Est-ce que parce que moi Je suis d'origine marocaine Et de confession musulmane Et que je me suis mariée Avec un français Qui à la base Était de culture chrétienne Et s'est reconverti Est-ce que ça m'a posé Plus de difficultés ? Non Alors par contre L'avantage que moi J'avais par rapport A mon ex-mari C'est qu'effectivement Moi je suis née en France Donc j'ai les codes En fait De la culture française Voilà Occidentale Donc effectivement Quand on avait des dîners En famille J'avais une facilité D'adaptation Et en plus La langue utilisée Était la même Par contre Dans l'autre sens Quand effectivement On a Le mari Qui vient à la maison Et que parfois C'est encore le cas Aujourd'hui Pour nos générations La maman Ou le papa Ont pas non plus Une grande facilité Avec la langue française Et que parfois Ils ont pas trop envie De parler français Parce qu'ils parlent arabe Et puis que ça va très bien Du coup ça peut créer Parfois un sentiment D'isolement Et il est beaucoup plus difficile En fait à gérer Pour la femme Bah oui Bah tu connais Parce qu'on doit être traducteur Donc en fait On est toujours là A regarder Bah que le mari Va bien Est-ce qu'il comprend tout De demander à la maman Ou au papa Ou au tata De faire un effort Bah de parler français Et puis du coup Ça crée en fait Des espèces de tensions Ce qui fait qu'on profite pas Vraiment de ces repas familiaux Alors je vais te dire moi Moi je suis un unique responsable De ce qui m'arrive Oui C'est que moi Quand je suis Quand je connais J'ai connu ma belle-mère Mes beaux-parents Mon beau-père L'Ahamou N'est plus là Mais ma belle-mère En tout cas aujourd'hui J'ai fait le malin En sortant deux trois mots En kabyle Parce que ma mère Ne parle que kabyle Et bah maintenant Elle m'a dit Bah puisque tu m'as parlé kabyle Tu comprends kabyle Donc je suis responsable Et finalement Bah j'essaye de m'y mettre Et bah je comprends De mieux en mieux en tout cas Et puis ma femme En tout cas Elle est là pour faire le lien Et me traduit Mais je comprends En tout cas maintenant Pas mal le kabyle Donc ça va pour moi Quand on parle de mariage du mix En vérité On parle surtout De mariage interreligieux Et quand tu mélanges Deux cultures religieuses En fait Surtout pour nous musulmans C'est quoi l'obstacle ? C'est le porc C'est l'alcool C'est être le prénom des enfants Il faut qu'ils aient Une consonance religieuse Des musulmanes Et éventuellement La conversion au pas du conjoint Ou conjointe On n'en parle pas Mais une fois qu'on a enlevé Ces 4 obstacles C'est quoi la difficulté ? Le porc Moi au travail Aujourd'hui on a eu un repas Ben il y avait 99% De viande et de porc Et de charcuterie Sur la table Ben j'ai pris du fromage Et du pain Ça ne m'a pas empêché D'être avec eux D'échanger De vivre De ne pas être malheureux Donc ça c'est son défaut problème Je pense que Le mariage est difficile Moi le discours Que j'ai tenu à mes enfants J'ai un garçon et une fille Je leur ai dit Faites ce que vous voulez De votre vie amoureuse Je ne vous demande qu'une chose C'est soyez heureux Voilà C'est pas mal Nawel est avec nous Bonsoir Nawel Oui bonsoir Bonsoir Vous vous appelez d'Orléans Nawel Ben bien je suis contente De vous avoir eu Parce que ça fait un bon bouton J'essaye et je n'arrive pas Alors c'est par rapport A la question pour le roi du Maroc Ah très bien Alors Nawel Calmement Nawel Calmement Il y a des personnes Qui vont me détester Mais moi je suis contre A ce que vous avez dit D'accord Je suis contre Parce que Vous dites Oui Ils volent l'argent du taux Non j'ai pas dit ça Oui oui Qui vivait au dessus de Oui 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 voilà Qui vivait au dessus En même temps C'est un roi Ah oui Dans l'île Alors on a eu Un roi Avant lui Permettez-moi Cher auditrice Comment vous avez dit C'est ce que vous avez dit J'ai dit On a eu un roi Avant lui Permettez-moi Cher auditrice Qui était son père Donc il y avait exactement Le même statut Là les frais Ils ont été multipliés Par 100% Vous parlez du roi Hassan II Oui Il y a quand même l'artement Vous parlez du roi Hassan II Et vous le comparez à Mohamed VI Je crois qu'il y a beaucoup de choses Qui ont changé au Maroc Depuis que le roi Mohamed VI Est à la place Dans la scène de l'archement Alors là vous parlez Niveau pécunier Il y a beaucoup de choses Qui ont changé au Maroc Et en fait je ne comprends pas Vous reprochez des choses C'est un roi On parle de millions de dollars On parle de On parle d'une situation Où on a un roi du Maroc Qui a des entreprises privées C'est quand même Ça ne vous choque pas vous Qu'un roi a des entreprises privées Il y a beaucoup de personnes Qui vont me détester Non mais on n'est pas là Pour se détester Chacun de son avis Vous voulez qu'ils vivent Au même statut que les autres Mais là on dit pas que si vous Vous êtes reine Ou vous vous êtes roi Vous avez des livres au même statut Vous n'allez pas avoir des choses Ne serait-ce que d'un point de vue Non mais c'est ça Non mais c'est ça Il n'y a pas de concurrence Donc ça c'est voulu Noël Non mais juste un fondement Il faut essayer de comprendre D'un point de vue économique Comment est-ce qu'il se passe C'est que l'économie Sur certains points Au niveau des banques Au niveau du sucre Au niveau du lait Aujourd'hui on interdit Toute concurrence On est sur un monopole Alors s'il doit y avoir monopole Moi j'ai pas de soucis Mais que ce soit un monopole d'Etat Que ces entreprises soient nationalisées Que les bénéfices engendrés Soient reversés dans l'économie marocaine Aujourd'hui elles sont Reversés dans un portefeuille D'actionnaires privés Noël Noël C'est ça que je dénonce C'est Mourad Vous savez la famille La reine d'Angleterre Et sa famille Vous savez de quelle manière Ils tirent leur revenu Oui Là vous me parlez d'Angleterre Mais là on parle du Maroc Mais c'est un roi en Angleterre Non mais le commonwealth Non mais là Non mais ne parlez pas De la reine d'Angleterre Je vous explique Le gouvernement britannique Vous critiquez Vous critiquez Le gouvernement britannique Non mais moi je suis à fond Le gouvernement britannique Votre chaque année Non mais je crois que vous n'arriverez pas Vous n'arriverez pas à la convaincre C'est clair Non mais Noël Noël Le gouvernement britannique Alloue chaque année Un budget à la famille royale C'est à dire que la famille royale A son argent de poche De l'argent public anglais Bon merci Noël On a bien compris Tu as ta position On n'arrivera pas à te faire changer d'avis Et tant mieux J'ai envie de te dire Vous avez en tout cas Chacun apporté vos arguments Merci beaucoup en tout cas Noël Et bon week-end du côté d'Orléans Voilà tout à fait Merci Noël On a Sarah qui souhaite Par rapport au mariage mix Bonsoir Sarah Oui bonsoir Bonsoir Sarah Vous nous appelez d'où ? De la 86 D'accord très bien On vous écoute Alors le mariage mix Mixte pardon Est-ce que c'est bien ça marche ou pas ? Blonde ou brune d'abord Blonde ou brune Pour moi personnellement Parce que je parle par rapport A mon expérience ça marche Bien sûr Moi je pense La chose la plus importante C'est le respect déjà Exactement C'est quel type de mixité Sarah ? Peu importe de quelle origine La personne est Vous respectez votre mari Ou vous respectez votre femme Après les origines différentes Ça fait du plus C'est du bénéfique Pour le mari ou la femme Ou pour les enfants Ou pour le foyer qu'on construit Et moi Étant mariée avec Une personne du Maghreb Ma mère étant française Et mon père vient d'Afrique noire Il y a beaucoup de mélanges Waouh Et j'en tire que du positif Mes enfants On essaie de les élever Avec les deux cultures Avec la religion bien sûr C'est de la richesse Mais Mais Le respect C'est la chose la plus importante Merci Sarah Pour se témoigner Respectez-vous Et aimez-vous Respectez vos belles familles Et tout ira bien Merci Merci Sarah Merci beaucoup pour ce témoignage La mixité des fois Nous on va loin On parle de religion On parle de pays Des fois la mixité C'est juste de faire comprendre Des beaux-parents Un qui habite par exemple A Ouran L'autre qui habite à Arzeux Des fois c'est ça la mixité C'est juste de vivre C'est pareil de 20 kilomètres Moi dans ma famille Je ne veux pas sortir d'exemple Mais j'ai un exemple concret J'ai un musulman Qui est marié avec une juive Et ça se passe très bien Mais il a le droit Et ça se passe nickel Non mais je veux dire C'est pas court On est d'accord C'est pas court en du tout C'est même intelligent Et vous savez d'ailleurs Qu'il va y avoir un petit souci D'ailleurs il va y avoir un enfant bientôt Chez les musulmans L'enfant Enfin la religion se transmet par l'homme Et chez la juive Chez les juifs C'est par la femme Non après non Chez les musulmans La religion se transmet pas par l'homme Non c'est pas vrai Non non c'est un choix C'est ce qu'il voulait dire C'est surtout chez les juifs C'est la femme qui transmet par la religion Mais chez les musulmans C'est l'homme non ? Non 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 pas du tout Pas de connerie Je peux arriver de dire des conneries Et ça peut arriver Chez la femme Pour la religion En tout cas chez les juifs c'est sûr Oui c'est sûr Mais pas pour les musulmans Dans un instant Coup de coeur d'Anan Zawani Et Libertad J'espère qu'on aura le temps A tout de suite Merci d'être avec nous en direct Sur France Maghreb 2 C'est le grand format Avec Anan Zawani Et Mourad Goual Et c'est l'heure Avant de retrouver Libertad Dans un instant Du coup de coeur De notre ami Anan Zawani Jingle France Maghreb 2 Le coup de coeur Anan on t'écoute Alors je découvre ce matin Deux artistes On peut les appeler comme ça Ashraf et Ayoub Donc les deux Laurel et Hardy Deux La chronique Parler pour parler Donc cette chronique On peut la trouver Sur Youtube Ce sont C'est une petite C'est des productions En fait qui durent Entre 3 à 5 minutes Sur des sujets Divers On les mettra Sur Facebook Voilà exactement Donc NTM Tupac Donc je laisse Mourad Ashraf Se présenter Puis nous présenter Bonsoir 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 et bienvenue Sur France Maghreb 2 Alors présente-toi Un petit peu A nos auditeurs Je précise qu'on mettra Les petites vidéos sympas Sur la page Christophe Le Grand Forum D'accord Pour que les gens Puissent aller voir Bonsoir à tous Parler pour parler C'est des capsules vidéo Sur des sujets divers Comme l'a précisé Alain Et pour l'instant On en a fait pas mal Sur Djoul NTM Comment s'appelle Didier Khaled Là cet après-midi Je viens d'en tourner Encore 5 Qui vont arriver À certains mois Sous peu Et avec mon collègue Ayoub On essaie de décrypter Un petit peu Surtout Les thèmes musicaux Ou culturels Ou sur des thèmes De société Et on essaie De débattre là-dessus Mais d'une façon Très humoristique Et à l'instantané Donc toi Achraf Tu es dans le monde Du rap Et tu es de Valenciennes Je ne suis pas Dans le monde du rap Je suis dans le monde culturel Je suis genre de projet culturel A la base Et je suis de Valenciennes D'accord Donc Achraf Voilà On a juste profité De ce coup de coeur Assez rapide Pour te faire un petit coucou En profiter Pour poster tes vidéos Notamment la dernière Sur Tupac Sur les réseaux sociaux Et surtout On t'attend A la radio Ayoub et toi A la radio Pour une belle émission On va en revenir Ce qu'il faut savoir C'est que Achraf Au-delà de ses capsules vidéo Qui sont vraiment très bien produites Donc je vous invite A y aller Parler pour parler Sur Youtube C'est un chef de projet Qui met en place Plein plein de choses Et notamment Le festival Jeunes en scène Dont il viendra nous parler En tout cas On le souhaite Très prochainement A très vite Dans les studios Achraf A très vite A bientôt Merci Ciao On va vous partager Ça Sur Christophe Le Grand Forum Donc n'hésitez pas Voilà Alors On va passer J'avais peur Vous savez que Pour vous dire la vérité Mon auditeur auditrice Mourad s'est barré Pendant le coup de coeur De Hanan Non non mais Et je me suis dit Tiens il y a Libertad Il a peur de venir Je sais pas J'ai dit tiens C'est bizarre Il m'avait habitué A assumer Mais là Bon Heureusement il est revenu Bon Allez-y Lâchez-vous messieurs-là C'est Libertad 01 40 33 9000 Pour nous appeler Maintenant Il y a de quoi commenter Aujourd'hui Bonsoir Tu as préparé le bip Christophe France Maghreb 2 Bonsoir Absolument Salut Yousaf Qu'est-ce qu'il y a ? Mourad il est là ou pas ? Il est là Mourad C'est un tour Deuxième ex-écho On joue le maintien Pour la coupe d'Europe On a toujours dit ça Je vais jouer avec Lyon A mon avis Je pense qu'ils vont être devant nous Ils sont plus forts J'aime bien Parce que ça parle des Qataris Mais il n'en oublie Que l'investisseur principal De l'OM C'est les américains Aujourd'hui Mais bon Ceci étant Merci Youssef Salut Ciao 01 40 33 9000 Si tu veux jouer à ce jeu là Il n'y a pas de problème Mourad Je rigole pas de nationalité C'est le montant Qui interpelle Les montants Mes américains Pas mal d'argent aussi France Pagreb 2 Bonsoir Miao Ah c'est le chat Il n'est jamais couché celui-là Qui c'est ? C'est l'Ichat Voilà 01 40 33 9000 Pour de l'intelligence On en veut En tout cas On est preneur 01 40 33 9000 C'est maintenant Libertad Jusqu'à quelques minutes Qui nous restent Bien sûr dans cette émission 01 40 33 9000 D'où que vous soyez Marseille par exemple Allo bonsoir 40 33 9000 Allo Ah il a la radio d'allumé Oui bonsoir Prenons les villes d'appel Bonsoir Leïla de Blois Bonsoir Leïla de Blois On vous écoute Cher Leïla Je voulais intervenir Pour défendre notre roi du Maroc On l'a vu changer le Maroc On l'a vu s'embellir Il faut parler aux Marocains Qui y habitent Il y a du travail Il y a encore beaucoup 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 de choses à faire Mais Donc Je conclurai avec Allah Al-Watan El-Malik Merci Leïla Voilà 01 40 33 9000 Pour nous appeler Bien sûr Alors il y a juste une chose Qu'il faut que vous compreniez Chers amis auditeurs C'est pas parce que On parle D'un aspect précis Écoute qu'est-ce qu'il se passe Remets les choses dans leur contexte Khalid s'il te plaît Remets les choses dans leur contexte C'est-à-dire que t'as entendu quoi exactement Qui t'a choqué Vas-y Ben j'ai entendu Quand on parle de judaïsme Religion judaïsme J'ai rien à chrétienniste Religion musulmane Il y a toujours existé Une seule religion Oui mais ça Non mais non Mon ami attends C'est une interprétation C'est ton interprétation D'accord Il y a d'autres religions Qui s'appellent les juifs Il y a les chrétiens Il y a les musulmans D'accord Tu peux pas dire qu'il n'y en a qu'une seule Et unique Si il y a qu'une seule divinité Oui on est d'accord Non mais d'accord Mais c'est un débat de fond C'est un débat de fond Khalid Ça c'est un débat Un débat qui nécessite Un peu plus de discussion On partage les mêmes prophètes On partage les mêmes On est d'accord sur le fond Mais c'est un débat Qui va bien plus loin Qu'un simple appel à la radio Ouais A bientôt Ah ouais mais si 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 On reprend On reprend Ébrahim Moïse Tout ça Faut le suivre Oui Faut le suivre Tous les derniers des prophètes Il y a toujours existé Un seul dieu Khalid Khalid Ça change pas au problème Chaque divinité Chaque divinité Serait partie Avec sa propre création Alors on est toujours là Mais pas tout le monde Est musulman Ça c'est un débat Dans lequel je veux pas Envie de rentrer Parce que moi j'ai pas Les connaissances Si tu le permets Il y a Samir Abstam Qui sera là tout à l'heure Tu pourras l'appeler Pour se faire Salut Khalid Ciao ciao mon ami 0 à 40 33 9000 Un petit dernier Petite dernière Voilà C'est vrai qu'il y a des sujets Très complexes On peut pas régler en deux minutes C'est libertade Alors on parle de plus rien quoi On s'était Non mais d'accord On va tout de suite dans l'excès Dans l'excès France Magrêpe 2 bonsoir Allo 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 Une fois deux fois Y'a personne Salut 0 à 40 33 9000 Pour la dernière Ou le dernier Avant de partir au week-end La semaine prochaine Evidemment on sera de retour Dès lundi 16h Avec un Anzavoni D'ailleurs qui sera là Lundi Exactement Voilà France Magrêpe 2 bonsoir Y'a quelqu'un ou pas Allo Allo bonsoir Prénom Oui bah c'est Rachid de Metz Qu'est-ce qu'il y a Rachid ? Bah moi je voulais parler surtout sur le roi là Par rapport à ce qu'il a en France Oui qu'est-ce qu'il y a ? Bah apparemment il aurait un château Je sais pas où exactement Oui il a un château Et apparemment Il investirait très bien dans le village Alors qu'il y en a certains au Maroc Ils pourraient investir un peu plus pour les jeunes Je serais tenté de dire que t'as raison C'est vrai que le village est bien content Que le roi Mohamed VI ait un château Puisqu'apparemment il donne pas mal d'argent Pour que ça se passe plutôt bien dans le village D'après ce qu'on en sait Bah il a rénové l'école Il a rénové la supérette Il donne de l'argent pour que Les rues et tout ce qui s'enfuit dans le village Que ce soit les lampadaires L'électricité Il a même payé à un moment donné dans le reportage Soit disant qu'il payait Les impôts même pour les gens du village Alors qu'il y a pas mal de Marocains Qui se sont présentés à l'entrée du village Et qui n'ont même pas pu approcher Ouais mais tu sais c'est pas mieux ailleurs Moi quand je vois au Maroc Qu'on donne pas ce qu'ils font pour les jeunes gamins Ou qui présentent Il n'y a que dans les écoles Il faut que ce soit des associations de France Qui ramènent des cahiers Des kilos pour qu'ils puissent Faire leurs études C'est pas normal Je trouve que c'est pas normal Et maintenant j'entends que soit disant Le roi il aurait des entreprises encore au Maroc Et que tout cet argent va pour les actionnaires Et dans sa poste Alors là je comprends plus rien Alors c'est nous les Marocains de France Qui fait vivre le Maroc T'es Marocain t'es quoi toi ? Allo ? Oui ? T'es de quelle origine ? Je suis Marocain Voilà Merci Rachid De rien Salut Merci Bon en tout cas on voit que ça passionne à chaque fois C'est vrai que le nationalisme On le décrit beaucoup chez les Algériens Mais ils sont pas les seuls Vous aussi les Marocains vous êtes des nationalistes Non non Il y a le nationalisme et le royalisme C'est deux choses différentes Oui mais on peut pas évoquer ou critiquer un pays Vous savez quand on aime Quand on critique un pays ou quelqu'un C'est parce qu'on l'aime Non les Marocains Donc Morad Tu m'énerves parfois Mais c'est parce que je t'aime bien Les Marocains sont attachés à le roi De manière viscérale Nous on est attachés Les Algériens sont attachés à l'Algérie De manière viscérale Moi demain Bouteflika Il est plus là Il est plus là je m'en tape Les Marocains demain Hassan II Pardon Mohamed VI N'est plus là Ils perdent quelqu'un de leur famille C'est viscéral ça Pour certains Merci Anan Merci à vous C'est passé à une vitesse de ouf C'était hyper sympa On a bien débattu Merci Morad On n'a pas débattu J'ai été battu avec les deux C'est scandale Il fait sa pleureuse Comme d'hab Le grand bonjour à Marseille Merci à vous tous Sur France Magadou 18h02 Le rappel de l'actualité C'est avec Marine Garel Pour le flash de 18h Bonsoir Bonsoir à tous Cette catastrophe est un drame Et j'ai une pensée particulière Pour les familles Et les proches des disparus La déclaration de Florence Parly Cette après-midi La ministre des armées Est dans le Var Elle s'est rendue sur la base D'où sont partis ce matin Deux hélicoptères de l'armée Hélicoptères qui sont entrés en collision Et cinq personnes qui étaient à bord Sont décédées Le procureur de la République de Marseille S'est exprimé Depuis l'école de l'aviation légère De l'armée de terre Du Cannes et des morts Dans le Var Il s'agissait de pilotes Qui étaient expérimentés Il précise que l'hypothèse D'une collision avec un câble électrique Est exclue En l'état L'hypothèse de travail Est celle d'une collision Juste après le décollage Dans l'actualité également Tariq Ramadan Est présenté à un juge d'instruction Cet après-midi Comme le souhaite le parquet Il pourrait être mis en examen Et placé en détention provisoire Pour viol Onze départements Sont toujours placés En alerte orange Au cru inondation La crue de la Seine Qui provoque de nouveaux débordements Autour de Rouen Des foyers sont privés d'électricité Une amélioration est attendue En fin de semaine Ou en début de semaine prochaine Avec la baisse des coefficients de marée Le RERC reste fermé Jusqu'au 10 février Par ailleurs La Marne est passée ce matin Au-dessus d'un mur anticru A Gournay-sur-Marne En Seine-Saint-Denis Naufrage en Méditerranée Au moins 90 migrants Essentiellement des Pakistanais Pourraient avoir péri Leur bateau a coulé au large De la côte libyenne Seules 3 personnes auraient survécu Depuis 2003 16 000 personnes ont perdu la vie Dans ces conditions L'homme qui avait lancé une camionnette Contre des musulmans A proximité de la mosquée De Finksbury Parc à Londres En juin dernier Tuant un homme Et en blessant 12 autres A été condamné A la prison à perpétuité Sa peine a été assortie D'une période de sûreté De 43 ans Tennis Les Pays-Bas Se sont imposés Face à la France Au premier tour De la Coupe Davis Ça débute mal Pour les Français Manarino A été battu Par Timote Becker France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2